Et la télé alors dans Toussaint ce week-end ? Qui est sorti de Koh-Lanta ? Non, 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 je me disais en venant, on va me demander ce que j'ai vu à la télé, et ben j'ai fait que des replays. J'ai fait un replay par exemple ? Non mais le mec il vient de découvrir le replay donc t'es tout content, t'arrêtes pas d'appuyer. J'ai regardé Koh-Lanta mais la saison 1. Les replays de quoi Pierre ? Ben les replays, je vais vous le dire, on n'est pas couchés. Ah oui ? Alors j'ai vu une jeune femme absolument charmante et délicieuse, qui s'appelait Bouteflika, comment elle s'appelle ? Bouteflika ? Bouteflika ? C'est le président derrière. Jeannette Bougrade ? Jeannette Bougrade. Bougrade ? Non, Bougrade. Elle est jolie, elle est ravissante, elle est mignonne, elle a tout bien. Seulement elle a que des malheurs. A peur sa mère. Non, elle est encore en vie la mère. Et là, son fiancé qui était notre ami Charme, qui a été ignoblement abattu, alors elle a dit qu'elle était triste. Elle est ultra sympathique, et ben quand même, elle est quand même ultra sympathique. Rires Oh le résumé de merde. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en dire du mal, mais on aimerait bien quand même. Rires C'est vous qui le dites. Mais alors, ceux qui ont été absolument ignobles avec elle, c'est vos coéquipiers. Et il y a qu'un truc qui est bien, que moi, il m'a semblé extraordinaire. Elle dit, je suis allé au Yémen. Et là, j'ai été reçu par les autorités, j'ai dit, non madame, non monsieur, moi je ne mets pas le voile. Parce que le voile est à mon avis quelque chose de discriminatoire et quelque chose d'anti-féministe. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors, dès que c'est l'islam, il faut que vous l'attaquiez. Ils ont cette malheureuse petite arabe. Ils l'ont accusée d'être anti-islamiste parce qu'elle dit qu'elle a le courage de ne pas mettre le voile. Moi, j'aurais été là, je mettais une bombe. Rires Et quand je n'étais pas là, l'un dit tabac et l'autre dit abac. À part, on n'est pas couché, on n'a rien vu d'autre. Cannes, par exemple. Non, non, non. Parlez-moi de Cannes. Oui, je veux bien vous parler de Cannes. Il y a eu un festival de petites culottes quand même, Pierre. Entre Diane Kruger et Sophie Marceau. T'as vu ces petites salopes. Quand on fait comme ça et qu'on relève sa jupe pour qu'on voit encore un peu plus de culottes. Je ne sais pas si ça s'appelle la pruderie. Moi, j'appelle ça plutôt la saloperie. C'est un coup de vent, ce n'est pas de sa peau. Mais bien sûr, c'est un coup de vent. C'est un coup de vent. Moi, je suis enceinte aussi, c'est juste un coup de vent. Elle est belle, elle est belle, Sophie Marceau. Ah oui, elle est bien. Et ce que j'aime bien en elle, c'est que contrairement à Stevie, plus elle vieillit, plus elle est jolie. Oh bah tiens justement, Stevie, votre inauguration, alors votre boîte ce week-end au Mans. Parce qu'on n'a pas été invités à l'inauguration. C'est honteux. Il a ouvert une deuxième discothèque. Vous vous rendez compte, c'est le nouveau Régin. Oh non. C'est Régin. Régin. Comment s'appelle la deuxième ? Loft Factory. Et pourquoi on n'était pas invités au Loft Factory ? Non mais je ne pouvais pas vous inviter. C'était pas possible. C'est une boîte pour les jeunes. C'est 18-20 ans. Et alors, on a le droit de danser nous aussi ? Même moi, je me sentais vieux là-dedans. Imaginez-vous. Non mais franchement, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux boîtes ? L'autre, c'est plutôt pour les 30 et 40 ans. Alors que le Loft, c'est plutôt pour les jeunes de 18-25 ans. C'est vraiment très très jeune. Alors à quoi on voit la différence ? Et pour moi, il n'y aurait pas quelque chose. Pour nous les vieilles, il y a quoi ? Mais attendez, c'est une entrée commune et les gens se séparent ou il y a deux entrées ? Non. D'un côté de la rue, rue Constantine, il y a l'entrée de la loge. C'est pour vous, chapierre. Non, non, non. Rue de Constantine. Rue de Constantine. Rue de Constantine. Rue de Constantine, ça serait que j'aurais fait une rue à Eddy-Constantine. Chez Bébé à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient... Vous ne connaissez pas que Eddy-Constantine ? C'est pas vous, bien sûr. Sortie de M. Pokora, vous connaissez quoi ? Justement, alors qu'est-ce que vous passez comme musique dans la boîte pour jeunes ? Oh, il y a tout. Franchement, c'est... Rue de Constantine, c'est les jeunes. Non, c'est la loge. C'est pour vous. C'est pour moi. Et place d'Alger... Il nous prend pour des concierges. Et place d'Alger... Comme ça devrait être pour moi ! Eh ben non, c'est l'entrée du Love Factory, pour les jeunes. La sortie est amenée donc. C'est vraiment ciblé comme quartier. Rue Constantine, place d'Alger... C'est un petit arabat, Stevie, quand même. Oui, enfin voilà. Non, c'est vrai qu'il y a un quartier du Mans où on a, suite à la colonisation, on a donné des noms de rues. Non, c'est pas la colonisation. C'est l'œuvre civilisatrice de la France. Ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu ! Mais il le pense, il le pense ! Oui, il le pense en plus. Et alors ça s'est bien passé ? Oui, tu sais pourquoi je le pense ? Non, mais tu vas nous dire... Qu'est-ce que la colonisation a fait de bien ? Vous ne savez pas ? Moi, je vous réponds. Moi. Une question pour M. Franck Leborg, qui habite Pau, en Pyrénées-Atlantique. N'est-ce pas ? Si on vous offre un soulier de Notre-Dame, de quoi s'agit-il ? Un gâteau ? Non, un gâteau, non. Un chocolat ? Un chocolat, non plus. Est-ce que ça se mange ? On va faire plus rapidement. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des cadeaux qu'on offre assez régulièrement. Ah bon ? Un soulier de Notre-Dame ? Oui, monsieur. Mais on offre ça plutôt aux hommes ou aux femmes ? Les deux, les deux. Moi, on m'a souvent offert... On vous a dit, tiens, prends mon soulier de Notre-Dame ? Je ne savais pas que ça s'appelait un si aussi. Pourquoi on vous a offert ça par amitié ? Parce que ça fait partie des trucs qu'on offre assez régulièrement. Ah, c'est une fleur, c'est une fleur, Laurent. Ça se mange, ça se mange. Les bougies. Les bougies, non. C'est une fleur. Putain, on a offert des bougies. Ah ouais ? Vous en avez pas ? Des perroquets ? Mais en même temps, ça sent bon après. Ça, comment s'appellent les trucs, cher... Les macarons. Oh putain. Ça ne se mange pas, là, ça. Les macarons et les bougies, on n'en peut plus. Et le troisième truc, c'est les souliers de Notre-Dame. Est-ce que c'est une porte-clé ? Une fleur, oui. Ah. Une pivoine. Alors, c'est les tournesols ? Tournesols, non. Et vous n'aimez pas cette fleur ? La ronde. C'est la solitaire. Bah, ça tient pas, généralement. Ah oui ! Ah oui ! La tulipe. Les immortels. Le pavot. Mais non, c'est blanc. Le vis ! Le glaïal. Non ! Elle a dit, c'est blanc. Non, non. Elle a dit, c'est blanc, elle a gagné. Bravo ! Isabelle ! Bah, dis donc, il fait ça ! Il fait ça ! Orchidées ! Orchidées ! Les Orchidées ! Bah, la réponse d'Isabelle et Mergot ! Elle m'empêche de penser, putain ! Arrête ! Je déteste ça ! Mais tu prends mon oxygène ! Mais c'était pour t'aider ! Aucune reconnaissance ! Vous savez ce que ça veut dire ? Quand on offre un Orchidée, c'est sexuel, pardon de vous dire. Une Orchidée, c'est sexuel. Mais je suis d'accord avec toi ! Oui, mais c'est vrai ! Je suis d'accord, ça me tient que la main. Et c'est vrai que c'est un cadeau qu'on offre assez régulièrement. Ah ! Tellement beau ! Je déteste ça ! Moi aussi ! Comment c'est possible ! Cette espèce de longue tige avec ses deux pauvres pétardes qui crèvent ! Ah mais pas du tout ! Ça, il est glaïole ! C'est très très beau ! Vous savez ce que je fais quand on m'offre tout ça ? Je prends les macarons, j'allume la bougie, je crame le bas de l'Orchidée, je balance les macarons sur l'Orchidée et les bougies ! Oh ! Laurent, imaginez un ami qui vous adore, qui veut vous faire plaisir pour votre anniversaire, qui vous offre des macarons, une bougie et des orchidées. Vous lui faites quoi ? Je ne dis rien, je dis merci parce que je suis quelqu'un de poli. Mais je dis « Oh merde, encore ! » C'est pour ça que moi je vous offre jamais rien ! J'ai remarqué ! Vous êtes… tout ce que vous dites, c'est… C'est de la merde du monde ! Vous êtes enfant gâté ! Est-ce que vous savez le nombre de gens qui aimeraient avoir des orchidées ? Le nombre de pauvres qui n'ont pas les moyens d'un macaron ! D'une orchidée, d'une bougie ! D'une bougie ! Pour se réchauffer comme le petit banchard d'allume ! Évidemment ! Et pour sentir un peu bon alors qu'ils n'ont pas… Ah bah tiens, toi t'as pas de ça toi par contre ! Ils n'ont pas de douche chez eux ! Mais… 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 Mais quel rapport avec l'orchidée là ? Est-ce qu'au restaurant du cœur on donne des macarons ? Enfin… Un petit peu de pudeur ! Oh là ! Oh là là ! Un petit peu… Mais c'est vrai que là je prends une leçon ! D'humanité ! En tout cas, tu peux pas faire brûler de bougies, rassure-moi, sur un bateau ! Non mais… non non, je fais pas brûler… Mais je connais très bien son anniversaire, le langage… Pourquoi faut pas faire brûler de bougies sur un bateau ? Il est tout en bois ! Ah bon ? Il est tout en bois ! Il est tout en bois ! Il est tout en bois ! Alors voilà ! Dans les chalets aussi ! Moi quand je pars dans… Quand je pars à Métèves ! Pour aller faire du ski ! Et bah… il y a un très beau chalet ! On met des bougies partout ! C'est trop chou ! Mais il y a une cheminée même dans les chalets ! Bah il y a même une cheminée ! Et bah nous sur les bateaux, on évite de mettre… Bien sûr ! Il y a pas la place ! Et c'est vrai que quand on allume une bougie ou je sais pas quoi, il y a un marin qui meurt… Non, quand on allume une cigarette avec une bougie ! Ah bah moi j'arrête pas dans la… Ils n'en peuvent plus des marins ! Alors moi donc… J'en fais tout ! Avec la même allumette ! Avec la même allumette ! Il fallait plusieurs cigarettes ! Moi j'avais entendu dire que c'était par rapport aux tranchées ! Parce que le premier tu repères, le deuxième tu vises, le troisième tu tires ! C'est vrai que vous avez raison ! Il y a beaucoup de marins dans les tranchées ! Non mais moi l'histoire de l'allumette ! Avec laquelle il ne faut pas allumer trois personnes ! Tu as raison ! Les marins de 14-18 ! Moi en tout cas, je connais bien votre date d'anniversaire ! Parce que le lendemain sur le bon coin, t'as 8000 bougies, 8000 macarons, 8000 orchidées ! Oh oui c'est son genre ! Une question pour Elisa Ménard qui habite Royan, c'est en Gironde ! Il s'agit de retrouver quelqu'un qui raconterait d'arriver à Philadelphie le 10 juillet 1791 ! Ensuite il est allé à New York, puis Boston ! Il a même rencontré George Washington à Philadelphie ! George Washington qui lui aurait dit « Wa-wa-wa-ya-ong-ma-na » Bon je ne sais pas s'il parlait vraiment bien ! Vous faites mieux l'ordre que Washington ! Je suis repère monsieur ! Faites-le avec Bourville ! C'est bien ! Après il a remonté l'Hodson River en bateau jusqu'à Albanie, puis il a continué jusqu'aux chutes du Niagara ! Eh oui, Niagara Falls ! Et puis ensuite il est revenu finalement ! Il est même revenu à La Rochelle ! Bah oui ! De qui s'agit-il ? Châteaubriand ! Châteaubriand ! Excellente réponse ! De Jean-Jacques Perroni, ça c'est de la culture ! Et d'ailleurs j'en mange très souvent ! Vous connaissez donc l'œuvre de Châteaubriand par cœur, monsieur Perroni ! Beaucoup les mémoires d'outre-tombe ! Alors là c'est le voyage en Amérique du Nord ! En Amérique ! Ça s'appelle le voyage en Amérique de Châteaubriand, effectivement ! Il nous raconte son voyage de huit mois à travers ce qui n'était pas encore les États-Unis à l'époque évidemment ! Il a rencontré les Indiens, il est allé sur le Mississippi, il a fait les grands lacs, les chutes du Niagara ! Moi je ne pensais pas qu'à l'époque on voyageait autant ! Châteaubriand, il faut quand même avoir du courage pour faire ça ! Il n'y avait pas l'avion à l'époque ! Il y avait des bateaux ! Il y avait des bateaux mais c'est long quand même ! Mais non mais les gens avaient beaucoup plus le temps dans leur tête ! Parce que nous on va aller vite parce que maintenant on sait qu'il y a des moyens d'aller vite ! Mais à l'époque ils ne savaient pas qu'il y avait des moyens d'aller vite puisqu'on allait doucement ! Donc ils continuaient allait doucement ! Ils ne savaient pas qu'il y avait l'avion qui pouvait aller vite ! Alors ils prenaient le bateau en disant que c'est le plus rapide ! Non mais l'écriture c'est quand même un métier dans lequel on voyage beaucoup y compris maintenant ! Il y en a un autre écrivain qui voyage ! Quoi ? Vous voyagez-vous beaucoup en tant qu'écrivain ? Alors moi je pars bientôt, oui ! Je pars dans quelques mois ! Je pars dans le cercle polaire ! Oh le cercle polaire ! Oh la la ! On va la congeler là-bas ! Vous allez suivre Ségolène Royal ? Non ! Non, je pars avec un aventurier ! Faire un livre sur les Inuits ! Un livre sur les Inuits ? Vous ! Vous allez faire un livre sur les Inuits ! Elle va suicide les Inuits ! C'est totalement Inuits ! Elle va être déçue parce qu'elle va voir qu'il n'y a pas de magnète sur les igloos ! Combien de temps vous allez rester chez les Inuits ? Je ne sais pas, je pense 6 mois ! Ah oui ! Une nuit ? Oui ! Non mais on a le projet effectivement de partir… Comment c'est son nom à cet aventurier ? Alban Michon ! Alban Michon ? Ah oui ça se complète bien avec toi ! Mais non mais il est hyper connu ! Il est hyper connu ! Ils vont se marrer, ça va être la dernière blague chez les Inuits ! Michon et Nichon sont dans un bateau ! Il faut être en bonne santé pour faire ça, méfiez-vous ! Vous êtes en très bonne santé ! Moi j'ai déjà été intoxiqué par Inuits ! Il faut voir une chose à s'arriver, ça va faire fondre les Inuits ! Ça veut dire que ça ne va pas non toi ! Ça veut dire que pendant 6 mois on ne va plus vous voir ! Oui mais attendez, il faut le temps qu'on monte l'expédition ! T'as commencé à lire dans quelques mois et maintenant tu dis que ce n'est pas monté ! Non mais on veut partir au mois de juin, mais en fait au mois de juin comme j'ai mon livre qui va sortir et tout, on a décalé à l'année prochaine ! Ah d'accord ! Tu ne veux pas le sortir la boîte au livre ? Elle nous fait des fausses joies ! Il n'y aura plus de banquise ! Et en plus elle avait loué au Tréport pour juillet ! Sors de ce corps hibernatus ! Ah non mais ils vont être surpris les Inuits de vous voir arriver avec Monsieur Michon là ! Pourquoi ? Je ne sais pas, comme c'est un drôle de couple ça ! Vous attendez Frédéric Lopez, il va être déçu ! Attends mais regardez, téléchargez la photo d'Albert Michon, il est beau comme un dieu ! Mais qu'est-ce qu'il dit votre mari comme ça que vous partiez avec un... Ah mais il est content que je m'amuse dans mon travail ! Et ça se dit comment en Inuits de bon débarras ? Oh j'adore cette fille ! Emmenez Péroni avec vous ! C'est le spécialiste de Igloo 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 ! Dans un instant nous aurons au téléphone Monsieur Yann Bué ! Monsieur Yann Bué a inventé avec des camarades à lui, il a 31 ans, il a créé une nouvelle boîte ! Une boîte étonnante qui vous servira quand vous prendrez la route ! Ah oui je sais ! Mais quelle est l'originalité de cette boîte ? Oui pour empêcher justement les sommeils ! Ah alors il y a d'autres trucs ! Il y a ou la boîte où on dort, ou le verre gradué ! Une boîte pour dormir, une boîte à sieste ! Bonne réponse de Gérard Juniot et Ariel Dombal ! Pierre ça peut servir pour la radio aussi ! Ils lui en ont envoyé une pour l'essai aujourd'hui ! Et ça marche ! Racontez-nous ce qu'est votre sandbox Monsieur Yann Bué ! On a trouvé ça aujourd'hui en France, le Parisien aujourd'hui ! Une sandbox, vous l'avez inventée il y a 4 ans parce que vous étiez vous-même assoupi au volant ! C'est bien ça ? Oui c'est ça ! Bonjour à toute l'équipe ! Bonjour ! Je me suis endormi au volant, c'est ça ! J'ai eu un accident et après une très longue journée de travail, le soir même, je me suis dit qu'il n'y avait rien sur les autoroutes et dans les aéroports pour se reposer ! Et j'ai écrit toute la nuit et le lendemain j'ai contacté mon ami et maintenant associé Harold qui a dessiné la première sandbox et l'aventure a commencé comme ça ! Mais ce que je ne comprends pas, on peut très bien faire une cesse tout simplement en restant dans sa voiture et en dormant sans conduire ! Ouais voilà mais il fallait optimiser le repos et rendre l'expérience plus confortable et se reposer dans la voiture, vous savez il fait vite chaud, il fait vite froid, il y a du bruit sur les aires de service, on n'est pas forcément à l'aise ! Et elle fait quoi la boîte ? Alors déjà le concept c'est 30 minutes, donc vous pouvez vous reposer jusqu'à toute une nuit dans des micro-hôtels, donc ça fait environ 2m2, vous avez une borne de paiement, c'est un petit cocon avec un grand lit monoplace, confortable, calme... Si en plus de sauver des vies sur autoroute on pouvait être à l'origine de naissances, ça serait formidable ! N'allez pas trop vite des naissances, c'est pas vraiment ce à quoi on pensait ! L'espace est sécurisé, c'est un espace dédié à l'intérieur des stations et la sandbox sur autoroute elle est monoplace, donc techniquement non, vous ne pouvez pas y aller à deux, c'est monoplace ! Alors un lit monoplace, il y a une petite commode quand même ! Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour brancher vos appareils, vous pouvez mettre votre portable, votre PC, vous avez un espace pour mettre votre valise... Un porte-manteau ! Voilà, tout à fait, un porte-manteau ! Il y a des toilettes ! Et vous avez un simulateur de crépuscule et d'eau, ça permet d'optimiser le repos sur la plus courte période ! C'est-à-dire qu'il y a une lumière au départ d'ambiance rouge, je crois, c'est ça, propice au repos ! Exactement ! Et puis petit à petit va apparaître un ciel étoilé, c'est bien ça ? Exactement ! Ce n'est pas la peine de faire tout ça ! Vous allez adorer l'expérience ! Tu prends deux oreillers et une bouteille de whisky, tu t'endors au volant ! Je vous le déconseille ! Voilà, l'objectif c'est vraiment puiser le repos et lutter contre la somnolence au volant ! Mais est-ce que les boîtes sont les unes à côté des autres ? Bien sûr ! Le concept c'est ça, c'est un micro-hôtel, en fait, c'est composé de plusieurs somme-box de 2m² environ ! Il y a une fenêtre au moins ? Oui, voilà, vous avez une porte vitrée ! Ah ! C'est-à-dire qu'on vous voit dormir ! Non, non, non ! Elle est obligatoirement opacifiante ! Et puis au-dessus de vous, vous avez un ciel étoilé pour éviter cette sensation de claustrophobie ! Mais la boîte, elle est couchée ou elle est debout ? Non, non, elle est debout ! C'est une histoire ! Regardez dans les pages du Parisien ce matin, vous allez voir le design de la somnolence, qui a été créé d'ailleurs par le Peugeot Design Lab ! Alors je ne comprends pas bien parce que moi je vois effectivement une boîte, puis j'ai l'impression qu'on dort debout dans cette boîte ! Ah non, 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 pas du tout ! Alors ils l'ont mise à l'envers alors ! Vous êtes bien allongé, bien allongé ! Non mais ils l'ont mise debout dans le Parisien, je vous jure ! Ah mais heureusement qu'elle est debout ! Ah elle est debout alors ! Je ne comprends pas comment on dort allongé dans une boîte debout ! C'est pour la photo ! Vous vous mettez dans la boîte debout, il y a un type qui vous pousse et vous tombez par terre ! Je repose la question pour la troisième fois, est-ce qu'il y a des toilettes ? Non, 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 il n'y a pas de toilettes ! Il y a déjà des toilettes dans la station ! J'ai la boîte là ! Elle est debout, je ne vois pas comment on peut dormir allongé dans cette boîte debout ! Oui c'est ça ! Il va falloir essayer Laurent pour ça ! Elle est profonde de combien pour que cette boîte debout on puisse s'y allonger ? Le lit, il fait 2 mètres par 80 centimètres donc c'est assez large ! Et voilà, c'est très confortable ! Alors elle est mal représentée dans le Parisien votre boîte ! Ah oui parce que là... Monsieur dit que non ! C'est une histoire à dormir debout ! Mais ça existe ! Ça existe ! Vous la voyez tout comme moi cette boîte ! Laurent je vais vous donner un truc ! Faites faire un quart de tour à votre journal ! Et voilà ! Là ça marche alors ! On va aller trouver où vos boîtes alors ? Vous trouverez les somme-box chez Total à partir de décembre 2017 ! C'est Total ! Une bonne raison supplémentaire de s'y arrêter ! Exactement, tout à fait ! Alors combien c'est grand ? Oh non ! Réécoutez en podcast ! Ils viennent tout nous dire Pierre ! Mais où est-ce que... Vous serez nos beta-testeurs ! Enfin ! La somme-box bientôt dans les stations-service du nom Total ! Puisque vous nous l'avez dit, on les trouvera à partir de quand ? À partir de décembre 2017 ! Alors il va falloir qu'on patiente sans dormir ! Dites donc décembre 2017 ! Si vous somnenez sur autoroute, attendez pas les somme-boxes ! Je vous demande de vous arrêter ! On vous remercie Monsieur Bué ! C'est moi qui vous remercie ! Peut-être connaissez-vous Monsieur Sowerberry et Madame Sowerberry ! Monsieur Sowerberry était croque-mort ! Dans une paroisse ! Une paroisse où finalement, il faut le dire, il n'était pas le plus connu ! Celui qui fut le plus connu, c'est celui qui fut recueilli par Monsieur Madame Sowerberry ! De qui s'agit-il ? C'est anglais ! C'est anglais du 19ème ! C'est anglais du 19ème ! C'était Dickens ! Exact ! Charles Dickens ! Donc c'est pas Dickens, c'est... David Copperfield ! Dans le truc de Dickens, c'est l'article... Oliver Twist ! Oliver Twist ! Bonne réponse ! De Jean-Jacques Perroni, aidé par Pierre Benichoux ! Mais moi je croyais qu'il avait été enterré à Saint-Tropez ! Oliver Twist ! À Saint-Tropez ! Monsieur Sowerberry était croque-mort, et ils ont pris comme apprenti le petit apprenti croque-mort ! Oliver Twist ! Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y aura une comédie musicale ! Ah bah oui ! Oliver Twist ! Le musicau de Saint-Gavot à Paris ! Alors je sais pas si c'est la même que celle que j'ai vu à Londres, mais je vous la conseille parce que vraiment c'était exceptionnel ! Il y en a marre des comédies musicales ! Ah vous n'aimez pas les comédies musicales ? Ils sont bien, ils sont bien ! Ils font n'importe quoi ! Mais il y a des sujets beaucoup plus rigolos, par exemple... Jean-Dark, par exemple ! Oui, avec Johnny ! Avec Johnny ! Allumé ! Le feu ! Allumé ! Allumé ! Non mais pourquoi pas la vie de Bernard Tapie en opérette aussi ? On pourrait rigoler ! C'est vrai ! Allumé ! Allumé ! Vraiment ! J'en ai vu des comédies musicales ! Je suis pas mal d'accord avec vous, Monsieur Péroni ! Particulièrement à Paris, c'est vrai qu'on nous met un peu tout à toutes les sauces ! À Paris, c'est dur ! Et c'est toujours la même chanson à peu près ! Qui que ce soit le sujet ! Mais si vous allez à Londres ou New York, croyez-moi ! Alors là vraiment, je vous jure, vous avez des supers comédies musicales ! Et Oliver Twist, ça fait partie des trucs réussis quand même ! Comme le Roi Lion ! C'était réussi le Roi Lion quand même ! Vous voyez ! C'était beau, ça nous venait de l'étranger ! C'était beau, il faut dire ce qu'il y a ! Non, on a un petit peu de retard de ce côté-là ! À New York, il y en a ! Il faut même aller à New York voir les mauvaises comédies musicales ! Oui, parce qu'elles sont déjà extraordinaires ! Elles sont déjà extraordinaires ! Tu te souviens ? Lorsqu'on nous étions à New York ! Oui, Monsieur Pierre ! Peut-être qu'il faudrait pas que je le dise ici ! On s'ennuyait un soir, il me dit, tiens, si on sortait ! On avait une comédie musicale ! Je me souviens pas ! C'est pas terrible ! Et c'est vrai que de même qu'en Italie, il faut aller dans les mauvais restaurants ! Parce qu'on y mange très très bien ! Alors que dans les bons, on y mange moins bien ! En Amérique, il faut aller voir les mauvaises comédies musicales ! Mais vous connaissez rien ! Et d'ailleurs, il faut même pas aller en Amérique ! Il faut aller ailleurs qu'en Amérique pour voir les mauvaises comédies ! Il faut aller dans la mauvaise Amérique ! Une chose est sûre avec Pierre, les gens écoutent les mauvaises émissions radio ! Pierre, faites attention à ce que vous dites ! Soyez de temps en temps un peu… Oui, mais il me déteste tellement ! Et j'ai longtemps cru que c'était… Les américains ? Non, c'est la jalousie ! On peut même pas dire ça de Fabrice Emwey qui vous aime bien ! Oh non, il m'aime pas bien Fabrice Emwey ! On sait pas qui qu'il aime ! Non Pierre, franchement… D'abord, qui pourrait… Franchement… Qui pourrait ne pas vous aimer ? Alors que vous êtes aussi… Hein Isabelle ? Jamais à se plaindre ! Comment agréable ! Toujours heureux ! Jamais un mot plus haut plus haut ! Jamais j'allais dire ! Jamais une rochonnerie ! Jamais une rochonnerie ! Je voudrais… Voilà, je vais vous demander quelque chose… Jamais être cold school ! Mes vieux jours vont arriver bientôt ! Non ! Non ! Ils sont là ! On a le temps ! On a le temps ! Je voudrais vous demander de changer d'image ! Ah ! Je passais pour un ronchon ! Pour un râleur ! Pour un insulteur ! A peine ! Et bien non ! Je voudrais devenir maintenant l'ami de tous ! Un connard est là ! Je l'aime ! Un abruti est là ! Je l'aime ! Un laideron est là ! Je l'adore ! Sérieusement ! Sérieusement ! Hein ? Bon dites, j'étais en train de vous parler d'Oliver Twist là ! Ben oui ! En plus il a été un petit français de 15 ans ! Va jouer le héros ! J'ai refusé ! Pardon ? J'ai refusé le rôle ! Ben je vous parle ! Je devrais changer de personnage, jouer des petits français de 15 ans ! Je voudrais jouer des vieux arabes de 88 ! J'ai joué un petit français de 15 ans ! Mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'aperçois que Manœuvre est encore là ! Mais bon ! Mais il est drôle ou quoi ? Il est très bon Philippe Manœuvre ! Une très bonne grosse tête ! Ah bon ? Tu la touches rock ! Ah bon bah on attend alors ! Allez-y ! Ah vous voulez les fusées tout de suite ! Bon d'accord ! Mais qu'est-ce qui vous déplaît chez Philippe Manœuvre ? Rien du tout ! Je ne l'avais pas vu ! Philippe, fais gaffe parce qu'elle connaît le rock ! Elle a joué avec Sylvie Vartan ! Mais c'est marrant que vous n'aimez pas les nouveaux d'abord ! Philippe n'est pas nouveau parce que ça fait bien deux mois maintenant qu'il est avec nous ! Eh ben moi je les goûte tous les jours, je n'ai pas entendu ! Si on l'entend bien ! Alors ça c'est pas vrai franchement ! Mais comme vous êtes mauvaise ! Vous n'aimez pas qu'il y ait des nouveaux qui arrivent ici ! Moi j'aime personne ! C'est vraiment au début quand je suis arrivé, tu m'as battu froid ! Pendant un moment il a fallu briser la glace quand même ! Ah c'est vrai ? Tu sens qu'elle est un peu exclusive et qu'elle a du mal à céder une partie de son territoire ! Tu as pissé partout autour et puis voilà ! Et je t'ai accepté ! Qu'est-ce qui vous déplaît chez Philippe ? Manœuvre ! Il connaît son sujet ! Il a un bourgard ! Ah bah oui forcément ! Il est caché derrière ses lunettes le pauvre ! C'est son hommage à Ray Charles ! C'est pas très gentil de se moquer des non-voyants ! Vous n'aimez pas le rock'n'roll alors ! Ah parce que c'est votre spécialité ! Oui ! Ah d'accord ! Il aurait pu être une légérie d'un groupe pop ou rock, Isabelle, n'est-ce pas Philippe ? Bah là je sais pas trop ! Si c'est vrai ! Ah vous voyez ! Du rock français ! Euh... The Boudins ! Rires 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 Ça te fait rire tu le fais rare ? Je souris ! Rires Rires Putain ! On joue ensemble ce soir que le signal je rappelle ! J'ai le droit de sourire ! Tiens il y a un film qui est sorti sur Marie Curie ! Je sais pas si tu as vu ça ! Un film polonais réalisé par Marie Noël Serre ! Il y a un français quand même dedans ! D'ailleurs celui qui joue Pierre Curie ! C'est Charles Berling qui joue Pierre Curie dans ce film qui s'appelle tout bêtement Marie Curie ! Marie Curie d'agneau ! Oh non franchement écoutez ! On n'en est pas là vraiment ! J'en suis là moi ! C'est sympa de parler des curies avant le prix de l'arc de triomphe ! Oh ! Comment ça on fait le curie d'agneau ? Tu ne nous fais pas Freddy Mercury toi ? Ah oui bien sûr ! Il était bien Freddy Mercury quand même ! Ah bah oui ! C'était un grand grand chanteur ! Grandiose ! Un showman ! Un showman ! Tout quoi ! Ah il est passionnant ! Rires Ah mais je me casse ! Mais t'es une peste ! Isabelle ! Soyez pas vulgaire à la radio en faisant des gestes ! Ah bah je suis pas vulgaire ! Grand place d'ombal ! D'accord ! Présenté comme ça évidemment ! Faut pas te laisser faire hein ! Faut que tu rentres dedans ! Sinon on va te manger hein ! D'abord rentrer lui dedans ça lui fera du bien ! Rires C'est fou parce qu'elle a la culotte assortie à son soutien à gorge ! Je peux te dire que... Ne vous inquiétez pas pour ma vie sexuelle ! Tout va très bien ! Merci ! Je refuse du monde ! Rires Comme au théâtre ! Enlève le panneau complet alors ! Rires Ville complet ! Mais oui ! C'est vraiment le théâtre des nouveautés ! Rires C'est des bouffes parisiens ! C'est une table de l'ancienneté ! Et euh... Non il y a des... C'est réservé jusqu'en... En mars ! Ah c'est vrai ! Elle ! Elle n'a pas un samedi avant mars ! T'as une grosse jauge ! Rires Moi j'ai baisé avec elle mais pas longtemps parce que j'avais pris ma place sur tic et tac ! Rires Et puis parce que c'est ta nature hein ! Rires C'est sûr qu'avec vous on a pas envie de rester longtemps hein ! Oh là là ! J'avais oublié l'ambiance alors vraiment ! Ah bah vous attaquez à monsieur Manov ! Nous par solidarité on le défend ! Et voilà ! Et pourquoi par solidarité ? Un Bernard ! Absolument ! Parce qu'il est là dans ce coin il a rien demandé à personne ! Et nous on est rancœurs ! C'est comme les petits roquets là qui sont sur les bergers allemands ! Oh le berger allemand ! Tu lui enlèves son bison ! Tu peux poser ma question sur Marie Curie ? Oui ! Posez-le ! C'est un masque ! Sur Marie Curie alors ! D'agneau ? Oui ! Non on va pas recommencer ! Je vous ai dit que c'était Charles Berling donc qui jouait le rôle de Pierre... De Marie Curie ? Non pas de Marie Curie ! T'es un bon acteur mais pas à ce point là quand même Charles ! Non non ! Vous avez des acteurs qui sont plutôt des acteurs étrangers justement ! Le seul français c'est Berling qui joue Pierre Curie ! Mais attention il y a un autre acteur important dans ce film ! Parce que Charles Berling il meurt assez vite ! Vous savez qu'elle est veuve Marie Curie de Pierre ! Oui il s'est fait faucher par un tramway ! Et voilà ! Et ma question porte évidemment sur quel est le rôle joué par Harry et Voltarelle ! Qui joue l'amant de Marie Curie ! Ca fait scandale d'ailleurs à l'époque ! Voltarelle ? Je vous demande qui était l'amant de Marie Curie ! C'est un politique ! Ah oui ! Ah le mec à qui elle couchait ! Oui ! Clémenceau ! Mais non mais il est connu évidemment ! C'était un philosophe, un physicien ! Ah bah c'est Monge ! Monge ? Non ! Ca a fait scandale évidemment à l'époque ! Elle a failli percevoir son deuxième prix Nobel à cause de ça ! Parce que le premier elle l'a eu avec son mari Pierre ! Elle a eu un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie ! Mais le deuxième elle a failli ne pas l'avoir à cause du scandale ! Du fait qu'elle était avec un homme marié ! Ah il était marié ! Elle aussi elle était marié ! Non elle a été veuve ! Ah d'accord ! Monge n'est pas ! Monge n'est pas ! Robert Fessenheim ! Robert Fessenheim ! Non ! Gilles Deleuze ! Gilles Deleuze ! Gilles Deleuze ! Ah bah philosophe français moi je balance des noms qui correspondent ! Il veut dire Jean-Luc Laet aussi ! C'est encore moins cohérent ! Ah il est très connu ! Ça c'est une question quand même je pensais qui allait vraiment nous permettre d'économiser un chèque RTL ! Est-ce qu'il a une rue à Paris ? Ah oui oui il a des rues un peu partout ! Il a un nom français ? Ah il a un nom très français alors ! Bernard-Henri Lévy ! Non ! Un physicien ? Il a inventé quoi ? Le voltamètre ? Non il n'a pas inventé le voltamètre ! Nobel ? L'eau chaude ? L'eau chaude ! Ah non pas Nobel ! C'est un physicien, un philosophe de science, un pédagogue ! Ah ! Un physicien ! J'ai compris un philosophe ! Il a été connu notamment pour sa théorie du magnétisme ! Ah bah oui ! Ah ! Majax ! Et aussi l'introduction ! Oh Majax ! Mais ce merde ! Marie Curie qui a couché avec Gérard Majax ! Excusez-moi ! C'est connu par l'introduction ! C'est après qu'elle a inventé l'ammoniaque ! Bergson ? Non Bergson ! C'est la presse qui a révélé leur liaison ! C'était une relation à scandale dans la société de l'époque ! Il faut se remettre évidemment dans cette époque-là ! Vous voyez c'est quand même évidemment un peu compliqué ! Un homme marié, un homme connu, elle est vauve ! Elle a failli rater le deuxième Nobel à cause de ça ! Elle a failli être radiée ! Oui c'est vrai ! Bah d'ailleurs elle l'a été au final ! Parce qu'elle est quand même un peu morte de ses recherches ! Marie Vébo vous moquez, vous ne pouvez pas mourir de ce que vous faites ! Ah bah non mais c'est pour ça que je cherche rien ! Non mais oui oui ! Elle a fait cuire des nouilles alors elle n'a pas été irradiée par les nouilles ! Mais Isabelle peut mourir de rire ! C'est une question de culture ! Je comptais sur Monsieur Juniot et Monsieur Manœuvre pour répondre à cette question ! Non on pensait à Clémenceau mais non ! A Clémenceau non ! Quel physicien ! Dans les années 20 ! Dans les années 20 ! Il a été transféré ! C'est Picasso qui a dessiné son portrait en noir et blanc ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu quand même ! Quoi ? Il s'est inconnu ! Quand ses cendres ont été transférées ! Il est au Panthéon ! Il est au Panthéon ! Ah oui ! Il est au Panthéon ! Ah bah il est avec elle non ! Et lui non là ! Ah bah peut-être oui ! Il est entre elle et Pierre ! Oui oui ! Ils ont mis tous les... Oui oui ! En sandwich ! Attendez ! Quand il est arrivé il a dit tiens ça sent les curies ! Ah oui avec vous c'est drôle ! Il faut savoir le... Il faut savoir le placer ! C'est un métier monsieur Manille ! Il faut y avoir le micro ouvert ! Il est mort après Marie Curie son amant ? Ah oui ! Il est mort après elle ! Ok ! Et il est mort en quelle année ? Il est mort en 1946 ! Ah oui ! Tout quel nom ? Il est mort sous X ! Ah 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 ! Bah non mais... Je sais pas mais il cherchait là ! Bah t'en trouve Paul ! Elle elle est morte en 34 ! Il est mort 12 ans après elle quand même ! Il en a une autre après ou pas ? Ah bah non mais il était marié je vous dis donc... Elle a pu en avoir une autre ! Vous pouvez nous dire le nom de sa femme ? J'ai pas la liste de toutes ses maîtresses ! Bah écoutez tant pis pour vous ! C'est 300 euros et tant mieux pour notre auditeur ou plutôt même notre auditrice Valérie Lataste ! Je sais même pas si j'avais dit son nom d'ailleurs ! Valérie Lataste qui habite Dax ! Et bien c'est une bonne nouvelle pour elle ! Valérie Lataste à Dax grâce à Marie Curie ! Et aussi un peu grâce à vos digressions car je suis sûr que vous aviez vraiment fait un petit effort ! Vous auriez retrouvé le nom de Paul Langevin ! Oh ! Ah oui ! Langevin ! Paul Langevin ! Je connais le lycée moi mais... Bah oui ! C'est un mec qui a donné son nom à un nombre de lycées incroyable ! J'ai été au lycée Paul Langevin moi à Châlons ! Allo bon ! Moi je crois que c'était un résistant moi ! Paul Langevin, 300 euros ! Moi je crois que c'était un ange bourré ! RTL La valise 1100 euros dans la valise RTL Un bon d'achat pour Tendance.com 500 euros de bon d'achat c'est pas mal hein ! Ça rajoute évidemment à la somme initiale Une gamme complète de cosmétiques Bon ça c'est Mademoiselle Agathe qui offre sa bave... Enfin sa bave ! Elle est bien gentille quand même ! Elle est gentille ! Un peu scillonne un peu mais elle est gentille ! Elle embrasse très bien hein ! Mademoiselle Agathe qui offre sa gamme à... Villain crapaud et la planche colombe ! Sa gamme à la bave d'escargot bio ! Bio quand même hein ! Et puis il y a un double CD de Jean-Louis Aubert qu'on adore ! Une boîte de Lego au Jurassic Park ! Tout ça c'est dans la valise RTL ! Je propose que nous confions cette valise RTL ! Peut-être pour la première fois à Daniel Evnoux ! Daniel est-ce que vous allez être capable ? Dans quoi vous vous mettez là ? Et c'est peut-être Marcella Yacoub qui va choisir un numéro entre 1 et 20 Marcella ! Alors le 8 ! Le 8 ! Daniel vous notez bien ! Vous allez l'appeler Mélanie Savoie ! Madame Savoie qui habite dans la Somme ! Et non pas l'inverse attention ! Mélanie Savoie qui habite dans la Somme et qui va sûrement décrocher ! Ça sonne déjà chez elle ! Elle se lève des toilettes ! Elle ne s'essuie pas ! Elle court dans le soleil ! D'ailleurs Jean-Marie vous avez remarqué qu'on est très bien logé ici ! Il faut dire à Cherbourg à l'hôtel Mercure ! Magnifique hôtel ! Très bel accueil ! Sauf un tout petit détail ! Un petit détail c'est les toilettes ! Je n'ai jamais vu ça ! Je ne sais pas qui a fait les toilettes ! D'abord c'est des lunettes carrées ! Au début j'ai été choqué ! Et le carré, tiens-toi bien ! Tu vois ça, ça fait 20 cm ! De mon petit doigt au pouce ! Allez disons 22 sur 22 ! Ça veut dire que si tu t'assieds pour envisager que le trou de balle soit en bonne position pour qu'elle tombe dans l'eau ! Si tu t'assieds comme ça, t'as les couilles dehors ! Tu ne peux pas mettre à la fois le fion et le service 3 pièces ! Impossible ! J'ai jamais vu ça de ma vie ! T'es obligé de faire des zigzags sur les toilettes que tu sens que ça part ! Je vais te dire, tu serres lesquels pieds de l'autre côté ! Parce que tu dis, je vais en mettre partout ! Moi ça va, j'ai une grande blarpli ! Et je peux même lui faire toucher l'eau si je veux ! Mais à ce moment-là, quand je fais que je me clabousse les couilles ! Et ça ne m'arrange pas ! Donc j'ai dit à l'Hôtel Mercure ! Je ne sais pas si vous avez eu un prix sur vos lunettes carrées ! Mais c'est quand même pas pratique ! Mais Jean-Luc, c'est vrai n'est-ce pas ? C'est la première fois de ma vie mais c'est terrible ! C'est le pire messieurs d'habitude ! J'ai cru que c'était une tradition ! C'est très bizarre ! Moi j'ai fait sur le balcon ! Mais nous on ne peut pas savoir, on n'a pas de couilles ! Merci pour cette précision ! Depuis vous, il n'y a pas un grand espace entre la salle des fêtes et les chiottes ! Tu comprends ? Il ne faut pas manger ! J'ai fait normalement cette nuit ! Dans le lit ! Tu te le mets ! Et après je me suis levé ! Un autre numéro, Marcella ! Ah bon, les numéros 7 ! Alors Daniel, vous allez appeler Hugo Redon ! Tiens voilà, on en parlait ! J'efface donc Mélanie Savoie ! Ah bah oui, oui, c'est le principe ! Vous allez être Ed Redon maintenant ! Monsieur Hugo Redon qui habite Trépaille dans la Marne ! C'est parti ! Ah bah oui, on parlait de la literie ! C'est joli ! Ça sonne chez M. Redon à Trépaille ! Trépaille ! Allo ? Allo ? Hugo Redon ? Oui ? Vous invitez bien Trépaille ? Oui ! Vous savez que, de là où je suis, je ne vous vois pas ! Je suis dans une émission de radio ! Devinez pourquoi je vous appelle ? Aucune idée ! Alors, si je vous dis qu'on est à Cherbourg avec des camarades, j'ai ici six grosses têtes autour de moi, et c'est Daniel Evnoux qui était en train de vous parler, est-ce que ça vous dit un peu plus quelque chose ? Bah oui, complètement, j'y crois pas ! Ah bah si ! Vous ne croyez pas à quoi ? A ce que ce soit moi qui vous parle ? Non, ça il croit ça ! C'est un cauchemar pour lui ! Mais arrêtez ! Cher monsieur, je m'appelle Daniel ! Oui, Daniel Evnoux ! Oui, oui, c'est toujours moi ! Alors, vous savez pourquoi je vous appelle ! C'est... Pour la valise ! Bah, bravo ! Bravo ! Ah ! Maintenant le plus dur ! Ne me dites pas que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise ! Malheureusement, j'ai pas le montant, j'ai rien du tout ! Oh ! Qu'est-ce que vous foutez, Hugo ? C'était Daniel Evnoux ! A l'intérieur, c'était Daniel Evnoux ! Vous travaillez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hugo ? Vigneron, Laurent ! Vigneron ! Ah, quel beau métier ! Quel genre de vin vous faites alors ? On fait du champagne, je fais du champagne ! Ah, très bien ! Ça nous intéresse, dis donc ! Oui, hein, je suis championnois, moi ! Mais nous, on ne vous fait pas gagner la valise, mais si vous voulez nous en envoyer une... Oui ! On va écouter... Alors là... Vous exactement, monsieur ? Alors, entre Chalon et Perner... Ah, oui ! Ah, oui, très bien ! Le règne du champagne ! Mais rassurez-moi, vous écoutez les grosses têtes de temps en temps, quand même ! Je vous écoute tous les jours, Laurent ! Tous les jours, en podcast ! Mais vous ne notez pas le contenu de la valise ? Non, mais non, je m'étais inscrit il y a quelques années, je ne m'étais pas réinscrit... Aïe, 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 aïe... Et puis, on ne peut pas vous aider ! Ça va être une montre RTL, alors, pour vous, Hugo ! Et nous, du champagne, hein ! Une montre, une bouteille ! Le pauvre, il a perdu déjà, c'est quoi votre... J'allais dire la marque de votre champagne, c'est quoi ? Le champagne Pascal Redon ! Il a quelle particularité votre champagne, monsieur Redon ? où on est principalement à base de Chardonnay, donc principalement, voilà, sur du Chardonnay. Ah, il n'est pas bon de jeûner, alors ? Non, il n'est pas bouchonné, Daniel, non, non, non. Je ne vois pas le rapport, parfois. Tout le monde n'est pas comme toi. Monsieur Rodot, en tout cas, on vous envoie une montre RTL. Au revoir, Hugo. C'est le roi de Pologne. Ah, bah oui, alors lui, on fait bien son nom, lui. La vodka est bonne en Pologne. Le roi de Pologne s'appelait Stanislas Lechinski. Alors, je vais vous dire de quand à quand il a régné, si ça vous intéresse. Il a régné 4 ans, tout de même. Roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, entre 1704 et 1709, de la dynastie Lechinski, donc. Et alors, il est mort de façon assez curieuse. C'est ça, quand même, qu'il faut dire. Il est mort, il avait 88 ans. Oh là, dis-donc ! Il est mort chez nous, en France, d'ailleurs, à Lunéville. À Lunéville, oui, c'est à côté. Bravo, monsieur Rollin. Et savez-vous comment le roi de Pologne, il a 88 ans, est mort à Lunéville le 23 février 1766 ? Il a glissé. En faisant l'amour ? En faisant l'amour, non. Il a glissé sur une plaque. Non, mais il n'a pas eu une colique névrétique ? Non. En ingurgitant quelque chose ? Non. Il a eu froid. C'est une mort accidentelle. Et ça nous fait dire aux uns et aux autres qu'il faut qu'on fasse tous toujours très attention. Il est mort de rire ? Il est mort comme Claude François, avec un vibromasseur ? Ah non. Ah oui, il a glissé en sortant de son bain ? Oui, il a glissé. Vous confondez avec... En 1700 ? Je crois qu'il confond Claude François et Marat. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un accident domestique ? Absolument. Vous pensez qu'il a eu mal ? Ah oui, oui. Est-ce qu'il ne s'est pas fait le coup du lapin ? Il était dans la cuisine ? On est compte, il a 88 ans, il est âgé, il est très imposant. Il va mourir au terme d'une longue agonie. Ah, il avait la... Comment ça s'appelle, la communicator ? La gangrène ? Il avait la goutte ? Non, non, non. Si on dit accident domestique, la gangrène, ça ne forme pas un accident domestique. Il a cassé un verre, il est tombé... Il s'est épouillanté. Alors on se rapproche. Il s'est brûlé avec une poêle. Ah, tu ne suis pas loin, hein ? Ah, il a glissé sur le poêle. Il s'est brûlé. Il s'est immolé. Il a voulu raviver la brève. Il avait une polaire. Et ses vêtements, ses vêtements, il a pris feu. Et ses vêtements ont pris feu. Quel vêtement a pris feu ? Sa robe de chambre. Sa robe de chambre a pris feu en ravivant la brève. Qui était en Milon. Ne jamais aller raviver le feu avec... A poêle, toujours à poêle, à poêle, à poêle. À poêle, on peut rallumer le feu, hein ? De toute façon, on ne met plus de robe de chambre aujourd'hui. Vous mettez encore une robe de chambre ? Ah, non, d'accord, les robes de chambre. Ah, vous mettez une robe de chambre ? Ah, je mets une robe de chambre. Mais non, on dit un peignoir. Une gêlabe. J'appelle ça une robe de chambre en pilou. J'aime bien ma robe de chambre en pilou. Vous n'avez pas de cheminée, peut-être ? Si, si, si. Ah bah si ! Elle est en coton ! La cheminée, il roule pas ! Elle est en coton ! La cheminée, il faut la ramener deux fois par an. Une fois en période de chauffe, une fois en période de non-chauffe. Oui. Pour les assurances. Non, les assurances, c'est qu'une fois par an. Deux fois, je viens de te le dire. C'est un spécialiste. Une question people, de manière à ce que Caroline Diamant et Jean-Philippe Janssen puissent répondre. Eux aussi, on va pas faire que dans le culturel. Non, je vais vous donner le trio, le top 3 de ses amants. C'est elle qui a décidé de publier le top 3 de ses amants. Elle dit que le meilleur, ça a été quand même le chanteur John Mayer. Justement. En numéro 2, Orlando Bloom. Et en numéro 3, Didi Diplo. Mais qui vient donc de publier le top 3 de ses amants ? Oh, ça doit être une connasse. C'est une américaine, une chanteuse. Et moi, je dirais... Paris Hilton ? Katy Perry ! Voilà. Katy Perry ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! C'est Katy Perry. Vous connaissez Katy Perry quand même ? Mais qui est-ce, Katy Perry ? Oh, Katy Perry ! Non, mais c'est pas une connasse en plus. Celle-là, elle est plutôt sympathique. Je pensais que c'était genre un Kim Kardashian qui ne dis rien. J'ai jamais entendu parler. Elle a fait le guide de la top. Celui-là, j'ai mes trois couilles parce qu'il était formidable. Ça brûle des tours. Vous ne l'avez jamais fait, vous, peut-être. De faire le top de ses amants ? Oui. Il fallait toujours publier le top de ses amants pour qu'ils les mettent par Internet, pour que tout le monde soit au courant. Ah ben voilà. Alors vous, dans le top 3, vous avez qui ? Le meilleur, Marcella ? Ah non, il faut que j'y réfléchisse. Je n'ai pas réfléchi. Desca, il est dans le trio ou pas ? Non, je veux dire que c'est important. Vous pouvez nous le dire, il est dans le trio ou pas ? Est-ce qu'il est en queue de peloton ? Simplement, je veux dire qu'on devait avoir des petites étoiles, c'est-à-dire que quelqu'un d'Internet cherchait un guide pour voir comment les autres nous ont qualifiés. Mais tout le monde n'est pas compatible avec tout le monde. Ben oui. Un amant excécrable avec toi. Non, objectivement. Un bon coup pour vous va peut-être être un mauvais coup pour Caroline. Ah non, je crois qu'il y a une objectivité dans l'érotisme. Oui, mais tu n'excites pas les gens de la même manière que Caroline, par exemple. Non, je pense qu'il y a dans l'acte lui-même un savoir-faire. Il y a des gens qui ont des talents et qui n'ont pas... Alors tout le monde devrait avoir ces petites étoiles, être qualifiés à permanence. Non, non, c'est plus subjectif que ça quand même. Ah non, non, mais moi je ne crois pas. Il y a des alchimies de peau. Il y a des alchimies quand même qui se passent. Mais ça, on s'est rendu compte. Il y a un savoir-faire. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Ah non, mais un savoir-faire. Le mec qui se regarde dans la glace... Pour toutes les deux, Pierre Bénichoux, vous les mettez combien, par exemple ? Tu vois, Laurent Baffi qui fait l'amour, par exemple, il est sensuel. Tu vois, il est sensuel. Laurent Baffi, dites bien Laurent Baffi. Oui, oui. Laurent Baffi. Laurent Baffi. Parce que le patron a une image. Oui, excusez-moi. Laurent Baffi, Baffi. Ah, quand il touche, il y a une sensualité, il y a une caresse, il y a une façon de faire. Ce n'est pas un coup pour rien. Tu m'auras fait rêver, toi. Mais ce n'est pas... Non, mais c'est curieux de publier le top 3 de ses amants. Ah, mais moi, je trouve que c'est comme ça un des bons débuts pour que tout le monde la suive. Elle a dit ça dans une vie. Non, mais cela dit John Mayer, c'est tapé à peu près. Ça doit être un mec qui doit avoir un magnétisme incroyable. C'est qui, John Mayer ? C'est un jeune chanteur. Folk un peu, folkrock. Oui, folkrock. Et visiblement, toutes les femmes tombent à ses pieds. Bon, Orlando Bloom, vous voyez qui c'est. Oui, oui, oui. On tomberait assez facilement à ses pieds. Et c'est qui le troisième ? Didji... Diplo. Diplo. Connais moins bien. On ne voit pas du tout qui c'est, pour étant donné. Et vous, alors, votre top 3, c'est qui, Jean-Phil Janssen ? Ils ne sont pas connus. Mais oui, mais leur prénom, qu'on sache. Mustapha, Ménoir et... Et Danny Boon ? Je connais tous ses fiancés. Danny Boon ? On fait bien du conflit. Alors, t'es dans le bon ordre jusque maintenant. Tu vois ? Je t'écoute, moi, quand tu parles. Mustapha, votre amant allemand, là, il reste dans le top 3. Ah oui, quand même, c'était bien. Oui, oui. Malgré qu'il y avait la barrière de la langue. Mais c'est pas toujours une barrière. Mais je l'ai vite fait tomber, quoi. Je travaille bien la langue étrangère. Mais sans cette partie du corps, t'es plus rien, toi, comme mec. Ta biographie est circonscrite à une région biologique précise. Je n'ai pas compris ce sens de peau de peau. Je dis que t'es le seigneur des anneaux. Elle est circoncise. Et vous, alors, Caroline, votre top 3 ? Est-ce que votre mari serait dans le top 3, par exemple ? Euh... Très bien, on a la réponse. Ouais. Tout de suite, une page de pub. Mais les maris doivent être dans les top 1 ou 2, sinon... Oui, oui, mais alors, tu sais... Oui, bien sûr que... Mais après, quand tu divorces, bah, tu décides que... Donc, il est dans le top 3, t'es revenu, plutôt. I wish. Ce qui me surprend le plus, c'est que vous ne connaissiez pas Katy Perry. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction la Belgique, où Juliette nous attend. Bonjour, Juliette. Bonjour. Vous êtes à Jambes. C'est ça. Voilà. Où ça se trouve, Jambes ? Entre les cuisses. J'attendais, évidemment. Alors... Moi, je m'en doutais aussi. Alors, où c'est, Jambes ? Près de Namur. En bas à droite. Et qu'est-ce que vous faites à Jambes ? Je suis vendeuse dans le prêt-à-porter. Vendeuse à Jambes. Ouais. De pantalon, quoi. Dans le prêt-à-porter. Et aujourd'hui, vous ne travaillez pas ? Si. Si. Ah, vous êtes dans la boutique, là ? Oui. On entend. Elle est dans une cabine d'essayage. On entend. C'est ça, je suis cassée. On va essayer d'être rapide, alors, Juliette. C'est ça. Mais quand même, en jeu, un joli voyage et un week-end au Grand Hôtel, le Touquet-Paris-Plage. Juliette, êtes-vous prête ? Je suis prête. On nous dit, aujourd'hui, dans toute la presse, que ça y est, les deux Sébastiens vont se retrouver à partir d'aujourd'hui, jeudi. Mais ils vont se retrouver où ? On lui laisse 10 secondes. Caroline Diamant et Christophe de Chavannes connaissent manifestement la réponse. Les deux Sébastiens vont se retrouver aujourd'hui. C'est un rallye. Ouais, quel rallye ? Rallye de Monte-Carlo. Expliquez, alors. C'est Sébastien Loeb et Sébastien Augier. Excellente réponse, Juliette, qui ne souffre d'aucune contestation. Aujourd'hui démarre le rallye de Monte-Carlo. Et effectivement, Sébastien Augier est le nouveau champion des rallies. Et évidemment, Sébastien Loeb, lui, n'a pas pris sa retraite parce qu'il court maintenant sur d'autres véhicules de tourisme. Mais exceptionnellement, parce qu'il en a le droit, pour le rallye de Monte-Carlo, il a décidé de concourir à nouveau et de devenir un peu emmerdé. Il a s'amusé aussi. Celui qui lui a succédé. Il l'emmerde, oui, il l'emmerde pour le gain de la victoire, enfin oui, pour la victoire du rallye, mais il ne l'emmerde pas au classement du général du monde. Ah oui, ça, il ne pourra pas prendre la place du premier, ça c'est certain. Mais quand même, quand même, quand même. Il peut gagner Monte-Carlo. Il peut gagner le rallye du rallye. Si il gagne Monte-Carlo sans avoir roulé depuis autant de temps en rallye, alors c'est au-delà du... C'est qu'il est très fort. C'est un mutant. En plus, il y a aussi des courses au Touquet. Il y a le rallye du Touquet. Eh oui, le rallye. L'enduro, l'enduro du Touquet. Oui, il y a le Golfe du Touquet aussi. Pardon, qu'est-ce que vous dites ? Moi, je préférerais la plage. Oui, surtout en janvier. Là, il vaut mieux aller à Marseille alors. Surtout en janvier. Si vous allongez sur la plage et qu'il y a 10 motos qui traversent au moment où vous bronzez, c'est aussi embêtant. Voyez, Juliette. Ok, Juliette. Vous êtes toujours là, Juliette ? Non. Je ne saurais pas dire que la plage était pourrie. Juliette a raccroché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a gagné, elle s'est casse. Vous croyez ? Je ne suis pas le genre de le nom. Nos auditeurs ne sont pas comme ça. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le magasin. Oui, oui, il y a raccroché. Sa patronne lui a peut-être arraché le téléphone. Elle a perdu son travail. Elle se rend compte si elle a perdu son travail en échange d'un week-end au Touquet. On va rappeler, on va se faire passer pour des clients. Allô ? Est-ce que vous avez du 34 ? Ça sonne. Allô ? Tu n'as qu'à nous raccrocher à la gueule, connasse. Oh non, c'est Laura Baffi qui vient de vous parler. Vous l'aurez reconnu, Juliette. Oui, est-ce que c'est Juliette ? J'espère que ce n'est pas la patronne qui a décroché là. Juliette, vous avez des chouchous. Moi, j'adore le voyou de l'Elysée. Le quoi ? Laurent Baffi. Ah, Laurent Baffi, très bien. Tu as envie de baiser, toi. Non. Si je faisais ça, si je parlais comme ça, qu'est-ce que les gens dirais ? Ben essaye. Non, je ne peux pas. Tu as envie de baiser. Ouais, mais toi, on a l'impression que c'est pour de bon, quoi. Non, on ne sent pas la vanne derrière. Parce que tu le dis la bite à la main, c'est ça qui est contraigné. On ne sent pas le second degré, quoi. Non, mais il a raison, Christophe. Vous pouvez vous permettre, Laura Baffi, des trucs que nous, on n'oserait jamais faire. Jean-Pierre, essayez-vous pour voir de dire à la dame la même chose. Tandis que je te bouffe la chicorée, toi. Non, en revanche, la barbe de Capuzin, je ne suis pas contre. Essayez, Jean-Pierre, voir ce que ça donne. Dites-moi, est-ce que je pourrais vous inviter à venir au Touquet avec moi ? Oh, ben nous, merci. Tu vois, on peut être beaucoup plus direct. Mais enfin, mais c'est n'importe pas. Vous insulter, les auditeurs. Mais attendez-moi, et moi, et moi, et moi, comment ça fait ? Il y a des chaînes, il y a des chaînes, des chaînes de radio, des émissions de radio de jeunes. Ils se parlent comme ça, pour de bon, du début jusqu'à la fin de l'émission. Comment elle s'appelle ? Juliette. Juliette. Est-ce que moi et Christophe, vous m'emmèneriez au Touquet ? Ah, ben, ça, c'est pas de rechir. Ah, t'es vraiment une cochonne ! Non, 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 mais t'as vu des photos récentes de Christophe de Chavannes ? Oui, mais je m'emmènerais mon papa. Je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, chère Caroline Diamant, que notre Christophe de Chavannes est en forme physiquement. Ah, il est beau, il est beau. Ah, il est toujours, toujours très séduisant. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais alors il fait du sport. Il avoue qu'il avait connu jeune, Karine. Oui, il ne change pas beaucoup. Ah, vous êtes d'accord ? Mais non, mais l'alcool conserve les viandes. Quel salaud ! Je me pince. Bravo Juliette, vous l'avez gagné. Bravo Juliette. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour mes camarades. Salut Serge. Vous m'avez fait rire ce week-end parce que vous m'avez textoté Serge, parce que vous apprêtiez, je crois, à regarder pour vous changer les idées la grande vadrouille qui était rediffusée à la télévision. C'est vrai, et dès les premières images, on voit, et en gros écrit sur l'écran, les films Corona présentes. On n'en sort pas, le virus est partout, même dans la télé. C'est-à-dire que les producteurs de la grande vadrouille, c'était les productions Corona ? Oui, on retrouve ça sur toutes les affiches d'ailleurs du film. C'est quand même incroyable. C'est quand même génial parce que France 2 dit, tiens, on va distraire les téléspectateurs. De Funès, Bourville, la grande vadrouille, ça marche toujours et paf, les productions Corona. À présent ! Et je vous signale que s'il passe le corneau, c'est aussi les films Corona. Quoi d'autre sur les réseaux sociaux, Serge ? Le virus, bon, il favorise l'éclosion de chansons et de parodies qui sont en lien direct avec cette actualité. Et j'ai sélectionné notamment une parodie qui vient de deux humoristes suisses, Vincent Cuchol et Vincent Veillon. Ils présentent d'ailleurs sur la RTS un faux magazine d'actualité mensuelle. C'est un pastiche de la chanson de Brassens, Les amoureux des bancs publics. C'est du travail d'orfèvre, belle orchestration, imitation, les rimes même du texte original sont assez fidèlement respectées. Le thème, eh bien, c'est la solitude des artistes, des organisateurs de fêtes, des joueurs de hockey sur glace qui se produisent sans public. Et aussi des prêtres qui doivent dire la messe, mais pour eux tout seuls. Ce qui prouve que la Suisse est confinée aussi, écoutez, cette jolie parodie. Les gens regardent de travers tous ceux qui toussent par terre et sortent des mouchoirs. Le monde est en train de paranoïer gentiment. Et c'est par sécurité que Perle a décidé d'en faire toute une histoire. En interdisant tous les trop grands rassemblements. On a pu faire notre concert, mais sans public. Sans public, sans public. En tentant de tenir la boutique, avec nos chansonnettes. On a pu faire notre concert, mais sans public. Sans public, sans public. En disant des avats pathétiques, dans une salle vide sans acoustique. Quand la nouvelle a tombé, j'ai cru que j'allais te chaler comme de 20 top model. On était en plein train de décorer le stand. Et là, y'a pas tout qui m'dit, y'a versé au TG. Tchèque-moi voir ton appel. Il paraît qu'on va sûrement devoir tout annuler. Ouais, c'est chien, ouais. On a pu faire la fête, oui, mais sans public. Sans public, sans public. En buvant les 800 litres de binge, avec fifo et mi-mère. On a pu faire la fête, oui, mais sans public. Sans public, sans public. Et aussi sans coma éthylique. C'est quand même moins sympathique. On est habile de nos mains à l'aise. Sur nos patins, par voie de petites blessures. Nous rappellent qu'on fait quand même un drôle de métier. On se voit déjà doucement au sommet du classement. Pour ça, faut qu'on assure. Mais depuis deux semaines, eh bien, on fait que déprimé. On a pu jouer notre match, mais sans public. Sans public, sans public. Sans les tambours, les crises hystériques. De nos supporters. On a pu jouer notre match, mais sans public. Sans public, sans public. Mais pour ne pas perdre trop de frigue. On préfère le chômage technique. Quand mes fidèles parois siens vertent, Un dimanche matin, viennent me visiter. Je dois aussi bien surprendre quelques précautions. Ne pas se serrer la main et partager le vin dans nos petits gobelets. Même si c'est vrai que je suis bien obligé d'avouer. De toute façon, à l'église, il y a de moins à moins de public. Moins de public, moins de public. À part M'su Bollet et la Monique. Et puis aux obsèques. De toute façon, à l'église, il y a de moins à moins de public. Moins de public, moins de public. Mais ça pourrait changer très très vite. Si on ne trouve pas de vaccin. Si on ne trouve pas de vaccin, c'est drôle, hein ? Bravo à nos amis suisses. Le deuxième couplet est un peu difficile à comprendre. Merci Serge, en tout cas, M. Chanson. J'ai un deuxième M. Chanson ici, c'est Éric Logérias. Éric, je vous ai demandé de nous trouver quelques perles dans le répertoire français qui n'en manque pas. Toutes ces chansons qu'on adore, avec ces rimes qu'on attend et qui ne viennent pas. Comme celle de Gérard Juniot tout à l'heure. Absolument. Vous en avez une autre ? Dans cet esprit-là, oui. Et alors, elle est un peu d'actualité parce que ça s'appelle Ouvre la fenêtre. Donc, on est en plein dans le confinement. Vous nous la faites alors. Le fils du maire de mon pays, oui, 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 n'est pas le plus bête du canton, non, 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 non. Seuls les mauvaises langues, dit-on, prétendent qu'il a l'air d'un... Ouvre la fenêtre, qu'on respire un peu, qu'il a l'air d'un orgueilleux. Toutes les filles en pince pour lui, oui, 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 mais il n'est pas de polisson, non, 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 non. Et sans être un cénobite, il n'a pas qu'une petite... Ouvre la fenêtre, qu'on respire un peu, une petite momme aux yeux bleus. Il paraît même qu'aujourd'hui, oui, 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 sans qu'elle rougisse d'émotion, non, 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 non. À la lusière du village, il lui ravit son... Ouvre la fenêtre, qu'on respire un peu, son plus innocent aveu. Ah, c'est très bien. Comment elle s'appelle Ouvre la fenêtre ? Elle s'appelle Ouvre la fenêtre. Tu chantez ça au départ. Au départ, c'était, je ne sais plus, je crois que c'était Dranem, quelqu'un comme ça. Et ça a été repris par Les Charlots, qui en avaient fait... Les Charlots et Chansons plus bifluorées, qui en avaient fait un grand succès. Évidemment, vous en trouverez d'autres pour nous, monsieur ? Plein, j'en ai plein, j'adore ça, moi. C'est vrai ? Ah oui. Évidemment, dans un instant, j'aurai d'autres questions pour mes grosses têtes. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h. Vous êtes contente, Chantal, de retrouver Olivier de Kersoson ? Oh, c'est un vrai bonheur, ce garçon, vraiment, je suis très contente. On m'a parlé de toi pour faire un couple avec moi à la télévision. Ça te dirait, vieux con, là-bas ? Mais d'y être dans la catégorie des conneries que je n'ai pas fait, je serais d'accord. Ah, ce serait génial, non ? On ne formerait un beau couple. Et il faut s'il y ait un à nos auditeurs, qu'Isabelle Mergaud et Chantal là-dessous, regardez, ont mis des petites robes à poids à tous les deux, c'est un peu comme les deux moiselles de Roquefort. Je peux dire Roquefort à cause de la laine, hein. C'est ma robe de canicule, si vous voulez. Oh, ce matin, vous savez ce qui est arrivé ? Non. Je regardais par ma fenêtre et j'ai un escalier que le cinéma j'habite en face. Et il y avait plein de détritus de jeunes qui étaient restés là, hier pour la fête de la musique. Et d'un seul coup, arrive un... comme ça. J'ai beau fait les McDo qui étaient restés, du coup j'ai mis une culotte. Mais quel rapport ? En général, c'est la chatte qui bouffe les rats, non ? Si, parce que souvent, on ne met pas de culotte quand il fait très chaud comme ça, c'est très agréable d'avoir le vent à la chatte. Mais quand il y a un rat, si. Et là, j'ai eu peur, je te jure. Là, j'en ai mis une. Ben oui. J'ai eu ce rat qui avait une queue longue comme ça, mais quelle horreur. Ah, une queue ? Mais wow. Il t'a suivi, je t'ai vu dans la rue tout à l'heure. Ben, pareil, moi ce matin, je sors de la maison. Il voit un rat et le ravoit une tapette. Ah, il ne fallait pas l'ouvrir, j'en suis. Ah, vous voulez toujours la ramener, hein ? Je pense que, j'espère et moi, on aura du mal à rester dans votre émission homophobe. Non mais, je sors, écoute-moi bien. Il y avait les poubelles de toute la... Elle a fait de la musique d'hier, tous des immondisques, ça t'appelle. Je sors, j'ai fumé de cigarette. Bon, c'est pas bien, je fumais, mais je fumais. Je jette mon mégot dans le caniveau. Là, il y a deux types qui sortent d'une voiture de mairie de Paris, comme des cow-boys. Il fait, allez, vous avez jeté votre mégot par terre ? Il dit, allez, passeport et tout machin. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il s'en va pas ou quoi ? Il dit, il faut le mettre dans la poubelle. Je dis, ben, pour qu'elle prend feu ? Je ne sais pas. Alors, il prend qu'elle prend mis un PV. Mais c'est pas vrai. Un PV parce que vous parlez mal le français ? Eh ben, 68 euros que ça coûte le machin. Et à côté de moi, il y a un chien qui arrive, il fait une grosse crotte. Je dis, lui, on lui dit rien. Il dit, ben, moi, demain, je vais chez son trottoir. Il a raison, quelque part. Une vie passionnante. Mes grosses têtes ont des vies absolument passionnantes. On a passé deux, trois jours ensemble. On a passé deux jours ensemble au Festival de Morge. On s'est même fait une fellation. C'était génial, alors. Oui, c'est des petits shots qui s'appelaient des fellations. Il y a des fellations plus fort molles. Vous avez une vie absolument incroyable. Je vais par le monde, mais c'est incroyable. C'est pour ça que vous étiez absente, parce que les auditeurs nous demandaient, évidemment. Mais pourquoi ? Où elle est ? Où elle est ? T'inquiète, ta gueule, d'accord ? Enfin, on est contentes que... On ne la voit plus. Est-ce que tu es bon pied, bon oeil ? On ne la voit plus belle non plus. Non, non, c'était très, très bien. Voilà, voilà. On a dit qu'on n'en parle pas. Non, non, il ne faut pas en parler. Ça ne nous regarde pas. Ah non ? Il peut t'en cacher à nous. Elle a changé un peu. Oh, mais attends, là, tu es cerné. Oh, j'ai subi une petite opération vraiment bénigne. Très bénigne. Une petite. Mon gagne. Que le public ne s'affole pas. Après, j'ai des messages. Chantal, mon amour, tu vas y à une opération. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du tout. Les gens sont stressés. Regardez, ils voudraient savoir ce que c'est. Ils ne sauront rien, là. Non, mais c'est agréable de vous... Non, j'ai été inquiet, vous savez. Parce qu'en plus, vous ne m'avez rien dit sur votre absence. Je me demandais ce qui s'est... Non, je me demandais ce qui s'était passé. Pourquoi Chantal Latsou n'est pas là ? Moi, je me suis ennuyé de vous et je n'ai pas voulu vous affoler aussi. Eh bien, voilà. Voilà, vous voyez, je vous préserve. Eh oui. Je sais tellement l'amour que vous me déployez. D'ailleurs, vous me mettez loin de vous maintenant. J'ai dû enquêter et finalement, j'ai appelé toutes les cliniques de chirurgie esthétique. Eh, donne-nous ton adresse qu'on n'y aille pas. C'est elle qui me l'a conseillé, en plus, cette vieille pouffe qui est là-bas. Non, mais c'est réussi, franchement, Chantal. Franchement, c'est réussi. Ah, vous êtes très belle. Ah, vous êtes très beau sein maintenant, oui. C'est en avance pour mardi grand, mais c'est bien. Pour Halloween aussi, du coup. C'est un peu. C'est un peu. Non, non, Chantal, je vous jure, vous avez bien fait. Ah oui. Vous êtes mieux maintenant. Elle a gagné dix ans au moins. Oui, ça t'a ouvert leur bien. Je n'ai pas fait grand chose. Écoutez, je vais vous avouer ce que j'ai fait. Puisqu'ici, on joue la vérité. Exactement. C'est très important. C'est la transparence. Elle va nous dire qu'elle s'est fait les ongles. Et moi, je ne veux pas mentir, justement. Et je n'ai pas honte de ça. Mais bien sûr. Si ça vous gêne. Voilà. En fait, j'avais avalé mon god. Non, c'est pas vrai. J'avais des capotes sur les yeux. J'avais deux capotes qui me gênaient. Même pour lire, je ne pouvais pas lire. Je ne pouvais pas me cultiver. C'est très important, grosse tête, de se cultiver. Les yeux étaient à moitié fermés. Et comme je vais faire du cinéma et que je fais de plus en plus de cinéma, je vous demande pardon. Eh bien. Là, tu peux jouer Nemo. Eh bien, je me suis fait un petit peu ouvrir les yeux. Voilà, regardez. Ils sont tous bridés. Les gens, ils ont peur. Il y a des gens qui se sont barrés au fond. Il y a un quart de japonais qui a applaudi au fond. Je vais jouer avec Jackie Chan maintenant. C'est vrai que tu es un peu bridée. Elle est bridée. Elle est dans les grannins. Mais t'arrives à voir. Ça fait bizarre parce que vous avez maintenant un oeil de chaque côté. Parce que je lui ai demandé, je veux voir ce qu'il se passe de chaque côté de ma tête. Donc il m'a mis les yeux sur les tempes. Voilà. Mais c'est beaucoup plus pratique. Du coup, ses lunettes, elles ne servent plus à rien vu qu'elles voient sur les côtés. Oui. Toi, vous bise ta gueule, d'accord. Tu n'as rien demandé. Parce que quand tu vas être vieux footballeur, tu auras avalé le ballon, tu auras un gros bide. Alors d'accord. Bon, il est temps que je passe à une première citation. Et cette citation, ce sera pour Kevin Calvez, qui habite Perth, en Australie, qui a dit « Je ne suis jamais hors de moi. Je me manquerai trop. » Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Une question maintenant pour Afida Malach, qui habite Viroflay. « Pouvez-vous me dire dans quel cas vous avez vécu un cataglottisme ? » Alors, est-ce que ça a à voir avec la trachée, la glotte ? Un peu, un peu, chère. La capacité de formuler, de parler ? Pas du tout. C'est les yeux ? Elle se souche, la glotte. Pardon ? Les yeux ? Les yeux, non. Les yeux dans la glotte, c'est très rare. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec les cordes vocales ? Oui, indirectement, oui. La thyroïde ? La thyroïde, non. C'est quand on est à faune, complètement ? Non. C'est quand ça ne passe pas du bon côté, la nourriture. Ah non, pas du tout. Ah, ça, c'est vrai que ça arrive. Oui. Avez remarqué ça. C'est pas l'impossibilité de déglutir ? Non, j'ai dit une bêtise. Vous me regardez bizarrement. Comment voulez-vous que je regarde autrement ? Mais ça arrive, on n'arrive pas à digérer, on n'arrive pas à... Non, c'est plutôt bien. Quand on est confronté à un cataglottisme. Alors, quand on a une glotte extrêmement sensible. Ah, ça a été encore mieux dans ces cas-là. Une glotte miraculeuse. C'est quand on crie, c'est quand on crie, ça crie. C'est quand on fait une fellation très profonde. On sent l'expérience. Oh, ça, Chantal ! Eh bien, justement, j'ai une copine qui m'a dit la semaine dernière que c'était dangereux de faire des pipes parce qu'il y avait des bactéries. Ah oui ? Oui. Alors, je ne sais pas... Donc, vous vous êtes mis un petit canard vaissé dans la bouche. T'en valent plus le bon du un pépé, alors. C'est une question à se poser, en même temps. Alors, on n'est pas si loin, mais ça n'est pas sexuel, tout de même. Ah, ça n'est pas sexuel. C'est mécanique, alors. Mais non, mais on est tout près, tout de même. Oui. Ah, oui. C'est une rigidité de la glotte ? Attendez, explique-nous donc, Ariel, ce que tu as fait d'une rigidité de la glotte. Non, mais pas... Tu sais, la catharsis... Oui. Bon, alors, la cataglottisme. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se souvient tous de son premier cataglottisme. Le premier haut ! Ah, c'est quand on a crié quand on est bébé ! Non. Le premier haut. Le premier haut. Ah, vous vous souvenez de votre premier haut, vous ? Ah non, c'est... C'est quand la bouche reste ouverte, elle ne se referme pas ? Non, mon frère. Alors, c'est la première fois où on émet un son. Non, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Où on parle, où on parle ? Ça se fait à deux. Ça se fait à deux. C'est quand on se croule des pelles ? C'est le premier baiser avec la langue, le cataglottisme. Ah ! Et oui, c'est un baiser intrabucal, un baiser lassif, le cataglottisme. Une soupeau de langue. Mais alors, comme disait Chantal, très profond, parce que pour toucher la glande... Qu'est-ce que vous avez dit là-bas ? Qu'est-ce qu'on fait avant de lui péter le cul, je disais ? Non, non, c'est juste technique. Bah oui, pourquoi tu racontes notre vie ? Ariel, je vous en prie, n'écoutez pas ce qui est dit ici. Non, mais c'est vrai qu'on entend rarement dans la poésie, ou même dans le langage courant, pour s'embrasser, on se fait une cataglottisme. Oui, c'est vrai, mais c'est pourtant un baiser avec la langue, un baiser lassif, intrabucal... Lassif, mais très profond, parce qu'il faut toucher la glotte, c'est... Non, on n'est pas obligé ! Ah, moi ça me fait vômer ! C'est plus une langue qu'elle a, c'est une langue de belle-mère ! Avouez que vous vous souvenez forcément de votre premier cataglottisme, Valérie ! Ah ouais, mais c'est, il y a une paye, il y a longtemps ! Voilà ! Ah bah oui, bien sûr ! Moi c'était monsieur le curé ! Et vous Ariel, votre premier baiser, vous vous en souvenez forcément ? Ah oui, oui ! Pas bisous, on parle du premier baiser ! Oui, oui, moi je me suis presque évanouie d'émotions ! C'est pas vrai ! Ah oui, je trouve que c'est extraordinaire un baiser tout de même ! Surtout, on ne sait pas si on sait le faire la première fois ! Bah on prend la langue dans tous les sens ! Bah moi je l'ai dit, je l'ai dit que je ne savais pas, il m'a dit je vais t'apprendre ! Ah oui ! Mais de toute façon, il n'y a rien à apprendre, ça se fait... Oui, mais au départ, quand tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas que tu sais ! Oui, mais au même temps... Et après tu sais que tu suces ! C'est comme ça que tu progresses ! Mais non, t'embrasses ! Oui mais Valérie, normalement on tourne de droite à gauche ! Ça dépend de l'hémisphère ! Non mais justement, moi je ne l'ai pas fait, tu crois que c'est technique ! Mais en fait c'est pas technique, si t'as envie, t'as envie ! Exactement ! Voilà ! On y va ! Parce qu'il y a un sens chez vous alors ! Non non mais... Droite à gauche ! J'ai fait de droite à gauche ! Moi j'ai toujours le même sens ! J'en ai vu des reportages d'animaliers ! Vous faites n'importe comment ! Non non mais un conseil, Johan, ne pas analyser ! S'abandonner ! S'abandonner ! Il a quand même expliqué tout à l'heure qu'il s'ennuyait quand il baissait ! Donc... Mais parce qu'il analyse alors ! Oui mais ça arrive... Alors j'ai vu un reportage très récemment, il y en a plus qu'on croit ! De quoi ? Non mais c'est vrai de ne pas, comment dire, d'être indifférent au sexe ! Ah ben bien sûr ! Ah non ! Tout le monde s'en fout en fait, c'est pas l'habitude ! Oui mais je suis jeune, j'ai 40 ans encore ! Laurent vous aimez ça ou pas ? De quoi donc ? Bah... La question ! Le cataglottisme ! Il pose des questions maintenant ! Le cataglottisme ! Ah ! Jusqu'ici ça allait ! Vous avez dit vous pouvez emmerder les autres ! Mais justement Laurent, j'ai un truc de fou à vous proposer ! Ah oui, ah oui ! J'ai une question... Un baiser ! Par rapport à ce sujet... Non mais il y a eu un truc, je pensais qu'on allait avoir la question hier ou aujourd'hui... Il s'est passé un événement samedi à Paris... Il y a un endroit mythique, un endroit quand même mythologique... Qui a fermé définitivement samedi... C'était le seul endroit comme ça à Paris ! Oui ! C'est un cinéma porno ! Absolument ! Bonne réponse d'Ariel Dombas ! On applaudit ! Le Béverlet ! Et le monsieur est parti en retraite ! C'était où ? Dans le Paris, je sais pas... Deuxième arrondissement ! Et c'est un truc de fou ! J'ai vu le papier et la réponse est extraordinaire ! Il dit qu'il part à Royan et il dit qu'il va taquiner la moule ! C'est vrai, il va aller faire les grandes marées et tout, c'est ça ! Et bien moi, j'ai lu le même article et il dit qu'il va vendre les sièges ! Oui, il a déjà vendu ça ! Il a vendu ! Il a vendu ! C'est une histoire de fou ! Et il y a eu des histoires incroyables ! Parce qu'il y en a qui ont eu des enfants finalement dans ce cinéma ! Et après, ils allaient présenter le bébé au monsieur ! C'est une histoire de fou ! Et je crois que c'était le seul endroit comme ça à Paris, le Béverlet ! Valérie, je sens qu'il vous plaît bien, Johan Rioua ! C'est-à-dire qu'il parle tout le temps, quoi ! Et moi, je me méfie des gens qui parlent tout le temps parce que ça veut dire qu'ils ont peur du silence ! Mais oui, je suis stressé ! Mais Valérie, vous ne comprenez pas, vous, les gens connus, vous ne comprenez pas la vie des gens non connus ! Et donc moi, je suis stressé, je suis avec vous ! Franchement, je vous vois tout le temps à la télé ! Non mais bien sûr ! Non mais là, on est quand même à un niveau hallucinant ! Moi, je ne savais même pas que ça existait, la chaîne d'équipe ! La 21 ! Tu sais, on fait la pétanque, le biathlon et le foot sans images ! Ah, la pétanque, c'est bien ! La pétanque, c'est bien ! La pétanque, le foot sans images ! On donne du rêve, Olivier ! Ça s'appelle gérer la misère ! Il ne nous propose que des trucs sinistres ! Un jour, il commentera peut-être la voile, allez savoir ! Sans images ! Pardon ? La voile, sans images ! Vous seriez capables de nous retracer comme ça, la carrière d'Olivier de Kersozon, Johan Rioux ? Moi, je serais toi ! Je me taille ! Non, je n'ai pas envie de me taire ! J'ai envie d'exalter ta carrière ! J'hésiterai, je fermerai ma gueule ! Tu peux choisir, tu peux parler, mais si tu en prends une, il ne faudra pas pleurer ! Alors, tu ne dis rien du tout ! Tu dis que tu ne te souviens pas que tu es malade ! Mais non mais c'est quand même... Tu dis que tu es malade ! Non mais Kersozon, c'est quand même... Tu dis que tu es malade ! En pleine forme ! Tu dis que tu es dans une incapacité physique, sinon tu vas le devenir ! Non mais regarde Laurent quand même ! C'est Gironimo, c'est Critère, c'est quand même des non mythiques absolument... Penduic quand même ! C'est Penduic ! Et surtout c'est que... Il était parti en 88, un retour du monde en solitaire ! Et voici que le ballon repasse à gauche du terrain ! C'était très brillant ! C'était très brillant ! C'est précisément des visions de l'autre côté ! Une question pour Monsieur Yann Boissimont qui habite Épernay. La question concerne la pop star indonésienne Irma Bulle. elle est morte à 29 ans dimanche et sur scène elle est morte sur scène au bout de 45 minutes de concert mais comment est-elle morte sur scène un accident vasculaire un accident vasculaire elle est tombée elle a été assassinée pas du tout au bout de trois quarts d'heure elle est sur scène elle chante depuis 45 minutes électriquement enfin je veux dire elle avait un micro puis elle a dû avoir pas du tout rien d'électrique c'est un accident un accident oui en quelque sorte un coup d'archet le violoniste a lâché son archet qui est arrivé dans l'oeil est-ce que c'est une mort à la con ah c'est une mort à la con oui c'est un morceau de décor elle a essayé de sauter dans la foule qui s'est retiré non 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 c'est de l'ordre de son corps c'est de la crise cardiaque ça a été long à venir il a fallu 45 minutes pour qu'elle a été mordue par un serpent exact mais oui c'est vrai oui j'avais lu ça je vais vous accorder la bonne réponse bonne réponse de Philippe Gueluc c'est souvent quand on essaie de dire une connerie qu'on donne la bonne réponse il faut dire qu'elle se produisait sur scène avec des serpents autour d'elle il n'est pas arrivé comme ça au concert l'air de rien un serpent on est en Indonésie non c'était pas un serpent fan c'est comme souvent c'est comme un donteur de tigre souvent je veux dire il cherche aussi de mourir avec un serpent venimeux alors c'est ça elle avait des serpents qui jusque là n'étaient pas enfin étaient inoffensifs vous voyez là elle se produit sur scène avec ses boas ses pitons et lors du concert sur l'île de Java elle est mordue à la cuisse par un cobra royal c'est pas sympa ça elle a continué le spectacle malgré la morsure pendant 45 minutes parce qu'elle pensait que c'était pas si grave que ça et puis elle est prise de convulsion transportée à l'hôpital et elle décède le cobra avait été fourni par les organisateurs du concert et le venin de ce dernier n'a pas été neutralisé comme il aurait dû l'être il faut dire aussi qu'elle a marché sur la queue du serpent les musiciens de l'or les musiciens de l'orchestre n'a pas non plus donc c'est bien nous dire qu'elle est morte est-ce qu'on peut avoir des nouvelles du serpent ? est-ce que les gens ont été remboursés ? au milieu de la deuxième chanson elle fait pas gaffe paf elle marche sur la queue du cobra est-ce que vous avez une de ces chansons à nous faire écouter ? moi je veux mourir sur scène non mais écoutez je trouve que quand même c'est assez triste pour qu'on en parle et surtout c'est rare c'est pas commun comme c'est rare qu'on chante avec des serpents et des bestioles comme ça en pleine deuxième chanson paf vous voyez elle marche sur la queue bêtement du serpent il faut faire attention aussi quand on en parle en même temps si vous marchez sur un serpent c'est forcément sur la queue que vous lui marchez parce qu'il a la tête et la queue quelle idée de faire un concert à Fort Boyard aussi c'est bien parce que c'est préventif pour le type de Biélorussie qui doit chanter avec des loups à l'Eurovision il faut pas lui marcher sur la queue à loups non mais il doit être nu avec des loups donc il va peut-être changer d'avis après cette affaire donc c'est peut-être le loup qui va lui marcher sur la queue une question pour Marlène Sirurguet qui habite Vitrolles la question tout à l'heure concernait les prix littéraires là il s'agit d'une récompense puisque c'est de la médaille Dickin dont je vais vous parler qui récompense-t-on avec la médaille Dickin ? Dickin ça s'écrit comment ? D-I-C-K-I-N alors Dickin en anglais Dick ça veut dire sexe masculin et in ça veut dire dedans est-ce que ça a le prix Rocco Siffré ? voilà exactement c'est le prix de la plus grosse non 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 c'est une médaille qui est remise en France ou en Angleterre ? la médaille Dickin elle porte ce nom grâce à Maria Elisabeth Dickin qui était britannique je vais pas vous dire exactement quelle était sa spécialité parce qu'évidemment vous trouveriez tout de suite à qui on remet la médaille de Dickin c'est remis en France ou à l'étranger ? alors c'est remis dans le monde entier elle était sportive ? elle n'était pas sportive c'est des médecins ? c'est des médecins non elle s'occupait de chiens ? comment vous savez ça vous ? bah une médaille euh... c'est vrai que c'est logique et nous qui pensions qu'elle avait réfléchi non mais voyez en disant une bêtise finalement elle s'approche de la bonne réponse ce sont des amis des bêtes ? alors oui ça c'est vrai que Maria Dickin c'était une amie des bêtes c'était même une pionnière dans le domaine du bien-être animal vétérinaire et alors on donne son nom à la médaille Dickin mais à qui donne-t-on la médaille Dickin ? un animal non ? des chiens qui ont sauvé des personnes ? pas seulement des chiens des animaux en règle générale mais la médaille Dickin elle récompense ces animaux dans quel... le courage quand ils ont sauvé quelqu'un des... non ? plus précisément quand ils sautent dans l'eau pour repêcher quelqu'un quand ils sautent dans l'eau pour repêcher quelqu'un bah oui pour sauver du noyer un chien qui voit quelqu'un qui se noie il saute dans l'eau bah oui il essaie de ramener ah non je sais les chiens d'avalanche alors tout ça peut-être mais il me manque une précision utile et nécessaire des animaux de guerre les animaux qu'on honore pour leur fait de guerre bonne réponse de Caroline Diamant et oui alors c'est qui Dickin ? alors Dickin c'était une dame qui aimait beaucoup les animaux il a donné le nom enfin on a donné son nom à la médaille et effectivement cette médaille on la donne à tous les animaux pour leur acte de bravoure ou de dévouement pendant les périodes de guerre non oui ça paraît à des chevaux mais les pigeons aussi c'est d'ailleurs parce qu'il y a eu ce matin dans la Croix un article incroyable sur les pigeons que j'ai eu l'idée de vous poser cette question moi je ne savais pas qu'il y avait autant de pigeons oui j'ai écouté ça on les appelle les colobophilistes ou un truc comme ça oui la colobophilie ça effectivement il y a par exemple 120 pigeons près de Valenciennes à Nomin et c'est surtout dans le nord d'ailleurs qu'il y a des pourquoi vous me regardez comme ça ? parce que j'attends que vous finissiez votre phrase ils sont utilisés pour la guerre ? les pigeons voyageurs ! pour la guerre économique ? non mais c'est la phrase il y a beaucoup de pigeons j'habite Paris il n'y a pas besoin qu'on me fasse un article dessus vous voyez ? donc je ne comprends pas la phrase ils sont utilisés pour quoi vos pigeons ? pigeons voyageurs mais à Paris quand tu vois les pigeons mais les pigeons à moi ils sont je vais vous dire les biens de pigeons ils sont utilisés pour donner du goût aux petits pois mais ceux ceux de ce monsieur qu'on trouve dans la croix sur deux pages c'est pour voyager c'est pour voyager pour faire des courses il y a des courses de pigeons aussi des concours de pigeons il y a une course Barcelone comment on sait que celui qui arrive c'est celui qui est parti ? on les tatoue excusez-moi comment on leur dit où est-ce qu'il faut aller ? le mec qui fait le commentaire sur la course il dit quoi ? casac grise pâte rouge comment ils savent où il faut aller surtout ? vous avez connu vous des pigeons croyez-moi mais parce qu'ils sont dressés mais si je vous jure que c'est vrai mais je vous crois on ne dit pas à son pigeon le matin tiens tu vas à Barcelone aujourd'hui ils partent de Barcelone et ils font 1050 km jusqu'à Pécro Pécro c'est dans le nord mais comment on dresse ? excusez-moi mais parce qu'ils ont appris à dresser les pigeons bien avant le télégraphe mais je sais mais comment tu dresses un pigeon pour aller de Barcelone à Paris ? il n'y a pas à dresser c'est-à-dire que demande à Manuel Valls vas-y France j'ai pas compris si vous avez raison pour l'instant il n'arrive pas à revenir le pigeon il suffit de le déplacer il retourne à son lieu d'origine moi ça m'est arrivé avec des pigeons il y a une histoire très drôle dans les Alpes de Haute-Provence comme ça ils avaient ramassé tous les pigeons de la ville ils avaient tout mis à Marseille et bien le lendemain les pigeons étaient revenus ok moi j'ai pas d'anecdote particulière il y a même je vais vous dire il y a même des propriétaires de pigeons qui dopent leurs pigeons c'était écrit dans l'excellent papier de la Croix aujourd'hui ils dopent leurs pigeons au café et à la cortisone pour que les pigeons aillent plus vite c'est surtout dans le nord qu'il y a des courses de pigeons ont été propriétaires on peut essayer d'appeler tiens d'ailleurs j'ai pas envie de vous empêcher d'appeler ça va vous mettre en joie écoutez on va essayer le café de la poste s'il y a bien un café qui doit savoir passer des pigeons c'est le café de la poste ah bah oui on va les appeler allo oui je suis bien au café de la poste à Noma oui bonjour monsieur c'est les grosses têtes qui vous appellent RTL oui j'espère qu'on vous dérange pas trop on vous a envoyé un pigeon il est parti ce matin vers 8h est-ce qu'il est arrivé ? bien sûr je vais vous taper à midi 40 à midi 40 il est arrivé ah bah ça c'est super alors on voudrait vérifier si c'est bien le nôtre que vous avez reçu on lui a mis une petite bague marquée RTL une bague rouge oui alors je vais aller voir s'il est encore dans le pigeonnier parce que je l'ai relâché vous avez réellement un pigeonnier monsieur au café de la poste ? ah oui 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 mon père a été couloneux pendant plus de 30 ans donc c'est le hasard total on vous appelle parce que dans le journal La Croix aujourd'hui il y a deux pages consacrées aux pigeons dans le nord est-ce que vous êtes de la famille de monsieur Jean-Louis Lemaire Jean-Louis Lemaire oui je le connais bien ah vous le connaissez bien il est dans le journal ah bon ah bah oui il est dans le journal aujourd'hui dans La Croix et votre papa lui c'est pas monsieur Lemaire il collectionnait les pigeons et vous même mon père a décédé il y a 5 ans et vous avez gardé les pigeons voilà combien vous en avez ? là j'en ai plus qu'une dizaine moi alors quand même 10 pigeons alors Caroline vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez alors quand on fait une course de pigeons comment on suit le pigeon pendant la course ? vous aussi vous trouvez ça d'accord comme question on lui met une bague à l'a au départ et ensuite tout simplement il arrive et on constate à l'arrivée ah oui c'est ça donc on suit pas le parcours non mais attendez monsieur moi j'ai une question beaucoup plus intelligente ah oulala c'est comment on fait pour le faire aller d'un point A à un point B bah on a jamais su ah donc il part d'où il veut il arrive où il veut mais non pas où il veut il arrive où il veut il y a un très petit pourcentage il vient toujours chez vous c'est un peu comme les maris ils reviennent toujours dans le prisonnier ah 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 et oui j'ai lu dans l'article de La Croix ce matin il faut le dire c'est l'envoyé spécial là-bas dans le nord Marion Leca qui a fait ce papier de deux pages alors toutes les revues de presse sur toutes les radios ce matin ont parlé de cet excellent papier sur RTL compris on a évoqué cet article du journal La Croix parce que c'est vrai que c'est un monde qu'on ne connait pas mais on nous explique dans cet article qu'effectivement il y a très peu un tout petit pourcentage de pigeons qui ne reviennent pas vous lâchez un pigeon et bah il revient de toute façon Caroline alors pourquoi vous le lâchez alors ? bah écoutez pourquoi vous le laissez pas pour faire une course pourquoi vous le laissez pas tranquille rester où il est alors en Australie ils appellent ça des boomerangs mais chez nous c'est des pigeons ah c'est bien ça monsieur tout à fait oui est-ce que vous voulez une jolie montre RTL parce que vous avez été très aimable et avez eu la gentillesse de répondre à nos questions bah avec plaisir vous écoutez notre station monsieur ? pas aujourd'hui mais quelques fois oui quelques fois bah vous allez continuer à écouter RTL longtemps on vous envoie une montre RTL des bagues RTL pour vos pigeons et surtout n'hésitez pas à nous en envoyer un on vous tiendra au courant s'il arrive jusqu'ici la valise RTL 1111 euros un jeu de société l'embrouilleur de chez du jardin et un équipement la coste des étoiles du sport voilà le contenu de la valise à qui vais-je confier la valise RTL ? au grand schtroumpf non peut-être à Gaëlle Tchakalov génial ce serait une première génial vous êtes d'accord Gaëlle puisque vous êtes la seule voix féminine de cette émission M. Beaugrand va choisir un numéro très bien et bien ce sera le 9 le 9 alors notez bien Gaëlle Clément Enfray ça sonne à Vitré chez M. Clément Enfray en Ile-et-Vilaine allo Clément oui bonjour Clément comment allez-vous très bien c'est le téléphone vous me reconnaissez oh putain je n'ai pas que j'ai une grosse tête il l'a retenu il l'a retenu incroyable il est physionomiste tout de suite il a su qu'il s'était il savait ce qu'il avait à faire écoutez Clément je pourrais déjà vouloir vous reprendre est-ce que vous connaissez mon prénom ? j'ai tout au bout de la langue mais au bout de la langue la journaliste un peu cochonne c'est ça la journaliste un peu cochonne c'est elle Clément est-ce que vous savez vous connaissez la raison pour laquelle nous vous appelons ? je dirais c'est un moyen pour mettre la valise et voilà c'est Gaël Tchakaloff qui vous parlait ah d'accord il a l'air déçu il est hyper déçu c'est la seule femme qu'on avait sous la main aujourd'hui avec Chantal Latsou également et alors Gaël va vous poser donc la question fatidique alors Clément enfin je vais tenter parce que je connais pas trop le genre de question qu'il faut poser mais Clément qu'il y a-t-il dans la valise RTL c'est ça ? c'est très bien c'est ça ? c'est pas très compliqué c'est ça ? qu'il y a-t-il dans la valise le mi-ton c'est la valise RTL Clément on vous écoute alors il y aurait 1111 euros oui 1111 un jeu de société l'embrouilleur oh oui l'embrouilleur du jeu de société oui alors un sweat un sweatshirt et un doudou Lacoste un doudou ? comment vous dites un quoi ? un doudou un doudou excusez-moi il a mal écrit voilà oui j'ai mal écrit à l'occasion et à l'occasion de l'étoile du sport et ben voilà il faut tout dire pour gagner la valise RTL et vous avez gagné ah ben il va passer un bon noël un doudou vous vous rendez compte Gaëlle vous avez fait gagner votre première valise qu'est-ce que je suis heureuse et ben oui franchement 1111 euros 1111 euros moi c'est de gagner ça 3 ans sans venir travailler qu'est-ce qu'on ferait non mais Pierre imagine qu'est-ce qu'on ferait avec 1111 euros nous hein qu'est-ce qu'on ferait je m'achèterais un beau costume puis toi une paire de une paire de brosses à dents une paire de brosses à dents et Clément vous êtes content alors ah ben là j'entends je suis content qu'est-ce que vous faites dans la vie Clément alors je suis dessinateur en bureau d'études dessinateur dans un bureau d'études à Vitré dans l'île-et-Vilaine c'est ça tout à fait et vous écoutez les grosses têtes régulièrement en bas j'écoute peut-être un petit mot les grosses têtes puis c'est agréable qu'est-ce que vous dessinez des cochonnes des femmes à poils non quand même pas non des élévateurs ah oui c'est moins sexy des quoi des quoi des élévateurs ah des élévateurs ça peut nous intéresser pour certaines personnes ici est-ce que vous en auriez deux pas chers quel enfoiré je peux lui donner une gif à ce mec là mais c'est lui qui a dit les élévateurs c'est pas moi c'est encore lui mais ça suffit c'est marrant parce que lui je le trouve sympa et l'autre se trouve pas sympa il n'y aura pas un règleur de chez Odika ici il n'y a pas de justice et comment ça se fait que vous pensez que le bruit vient de par là alors que c'est le mec qui est à côté de vous qui vous balance des vacheries parce que je te dis depuis longtemps elle est trop vieille pour ce genre d'émission c'est vous en tout cas Clément qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL on va dire comme c'est bientôt Noël 1204 euros 1204 euros ça ce serait une belle valise alors là une belle valise non mais attendez j'ai pas compris on peut dire n'importe quel chiffre genre 35 000 euros non non ce serait bien la dette de l'euro c'est pas comment parce que je n'ai pas compris ce que vous n'avez pas compris c'est ça le problème on peut dire on peut dire n'importe quel chiffre on peut dire 35 000 euros avec des RTL si tu les payes oui ah mais non il faut que ça tourne entre 800 et et 1200 et 1200 mais là bon ah il y a un montant maximum c'est bientôt Noël je sens qu'M6 et RTL à l'occasion de la sortie du film Astérix ils vont mettre des sous voilà allez 4 euros supplémentaires ah oui ils sont fous fous elle comprend rien elle comprend rien et dire que quand elle va aller en vacances de Noël dans sa famille ils vont dire ma fille est venait d'une émission de radio tu parles je ne l'aurais même pas dit ils ne sont pas au courant ils n'écoutent pas RTL vos parents vous aussi vous avez honte une question donc pour M. Philippe Duhamel qui habite en Barrès et la Grave en Gironde Héloïse Letissier a 26 ans et on risque de parler énormément d'elle le 13 février prochain pour quelles raisons ? elle est capitaine d'équipe Héloïse Letissier ? oui pas du tout elle est chanteuse elle est chanteuse et pourquoi ? qu'est-ce qui se passe le 13 février prochain ? l'Eurovision non non c'est la Saint Valentin ? c'est la Saint Valentin ? c'est la 14 février la Saint Valentin victoire de la musique ? c'est la veille de Saint Valentin ? il y a les victoires de la musique ? il y a les victoires de la musique et qui est Héloïse Letissier ? c'est Hélène et les machins c'est la révélation féminine de l'année ? c'est une chanteuse effectivement mais alors je vous demande son nom maintenant elle a un pseudo et bien oui parce qu'Héloïse Letissier c'est son vrai nom mais elle a un pseudo c'est Hélène et les machins Hélène et les machins Hélène et les machins non Christine and the Queens Christine and the Queens bonne réponse de Florian Gazan je veux pas avoir l'air d'un vieux con j'aurais du mal mais quand même notre pays il n'est pas plus beau non quand on s'appelle Héloïse Letissier être assez conne pour aller s'appeler Christine and the Queens Héloïse Letissier c'est un nom de grand-mère c'est un nom de découvreuse du vaccin et bien justement elle est chanteuse alors elle prend Christine and the Queens Christine and the Queens c'est quoi ? On my balls oui elle est nommée dans la catégorie artiste féminine dans la catégorie album de chanson et dans la catégorie meilleur spectacle ah bien sûr vous avez des arguments ça on peut rien dire contre vous ah oui si elle s'était appelée Héloïse je ne l'aurais pas été tout ça ah bah non mais pas sûr c'est vrai que ça aide quand même un nom qui accroche vous voyez Pierre Benichoux si vous étiez appelé Peter Beno Benichoux j'ai fait semblant d'être malade d'aller à l'hôpital pour avoir l'air moins gros que moi ah 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 HIρα Max pause expliquez ce que ça fait l'≫ alors bah c'était les filles qui mettaient ça d'≫ mais non mais c'est les petites filles qui mettaient ça sa-t'arrivé au mollet non Non, mais il y a des cuisses ! Les jeunes filles, mais c'est ça au Suisse ! Au lieu que tu mettes ton soutien-gorge d'abord, et après ton slip et après tes bas, tu mets tout d'un coup ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais attends, mais ça n'a rien à voir ! Mais non ! Mais non ! Est-ce que je confondrais avec un Warner ? Avec qu'un ? Un Warner ! Un Warner ! C'est quoi ? Un Warner ! Avec une guépière ! C'est une bombe d'orbras, tu confonds ! Mais qu'est-ce que vous savez au-dessous féminin ? Et toi, tu ne les as pas vus longtemps, tu vas direct ! Contrairement à toi, on est peut-être gays, mais nous, on les a portés ! Je crois que quand j'étais en train, vous avez mis ! Elle est drôle, cette style ! Mais moi, en femme, je suis Whitney Houston ! Comment ça ? Mais à la belle époque ! Mais je ressemble à Whitney Houston ! En femme, vous ressemblez à Whitney Houston ? C'est ça que je me disais, tiens ! Il ressemble à Whitney Houston ! J'aimerais bien te voir en forme, toi Gérard ! Tu ne t'es jamais mis en trabe ? Non ? Euh... Tu ressembles à qui ? J'ai eu longtemps la moustache, donc c'était compliqué ! Il y a des femmes qui ont la moustache ! J'ai même refusé de jouer à Katia dans Père Noël, parce que je ne voulais pas couper ma moustache ! Donc un panty, c'était une espèce de petit bermuda en dentelle, qu'on mettait sous la jupe, et comme ça la jupe pouvait se soulever, on voyait son panty ! Et le grand flic, c'était de faire dépasser un tout petit peu le panty ! Ah oui, je vois ! La dentelle ! Voilà ! Mais alors qu'est-ce que c'est le truc ? Le complet ou c'est ? C'est un body ! 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 Je ne sais pas, moi je n'ai pas connu tes... Je ne sais pas... Une camisole ! T'as toutes les nanas que t'as fréquentées avec des camisoles ? Ouf ! Bah ça en dit long sur ton sex-apine, dis-donc ! C'est qu'elles ne voulaient pas ! Elles ne voulaient pas ! Je veux dire, on voit beaucoup dans des films, des trucs comme ça, des femmes qui se déshabillent et qui ont... Et qui ont... Ça s'appelle un body ! Le corps ! Ou une guépière ! Une guépière ! Non, la guépière c'est seulement là ! Non, c'est une guépière ! Une guépière qui s'appelle comme ça pour la taille de guêpe ! Non ! Non ! Attendez, moi je connais Sacha Guitry et la guépière ! Il est mort ! Il est mort la guépière ! Alors ! Je connais Sacha Guitry et la guépière ! La guépière ! Il n'y a pas de culottes ! La guépière ça risque ! Tu as vu le fameux film, le body ! La guépière c'est un body qui vient de chez Emmaüs ! Voilà ! Pierre, vous mettez quoi comme dessous ? Parce qu'à l'époque vous mettiez ce qu'on appelle une... Rien ! Ah oui, une robe de chambre, une... Comment ça s'appelle ? Une verse d'appartement non ? Un pyjaveste ! Un pyjaveste ! Un pyjaveste ! Non mais ça c'est pas assez pour la nuit ! C'est pas un sous-vêtement ça ! Non mais la journée, je porte le moins possible de sous-vêtements parce que c'est trop emmerdant ! Donc je porte jamais de chaussettes, je porte jamais de chaussettes, et quand j'ai des pantalons qui se lavent tous les trois jours, pas des pantalons de flanelle comme aujourd'hui les pantalons de toile qu'on met dans la salle, je ne mets pas de slip ! Enfin le caleçon parce que le slip, j'ai laissé ça aux pauvres ! Le slip ! Quelle horreur ! Le slip ! Mais moi je vois un mec en slip, je démonte tout de suite ! Rires Même en lavant tous les trois jours, il y a quand même... Vous mettez pas de caleçon dans votre jean ? Non, non, non ! Si vous voyez, mon fion est d'une propreté ! Rires Oh quelle horreur ! Oh non, là je te parle ! Rires C'est la première fois que j'entends ça ! Écoutez, ça fait vingt ans presque qu'on travaille ensemble, c'est la première fois que vous nous avouez que vous mettiez pas de caleçon dans votre jean ! Ah l'été, jamais ! Rires Pour moi, le départ en vacances, c'est de mettre un jean, une chemise... Et de se coincer les poils ! Rires YAHOUUUU ! D'où le nom de Cooper ! Rires Et des chaussures sans... Les gourmandes peuvent venir mater là ! Rires Même l'hiver ! Et les femmes, comment qu'elles font l'hiver ? Ben elles mettent des bas ! Il y en a qui refusent de mettre des bas ! Des chaussettes ! Même qui refusent de garder les chaussures au lit ! Non mais toi, tu es à ton chauffeur ! Il y en a qui refusent de garder leurs chaussures au lit ! C'est ça que tu viens de dire ? Est-ce que tu te demandes qu'on garde les chaussures ? C'est pas que je demande, j'exige ! Rires 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501